Mesdames, messieurs, mesdemoiselles, chers enfants, je suis ravie de vous accueillir dans ce beau théâtre ce soir en tant que présidente de l'association Sèvres Suisse. Ce soir, c'est un privilège que de pouvoir recevoir Frédéric Lenoir, qui, après un temps de conférence, vous partagera un moment de questions-réponses. Ces questions-réponses, suite à la conférence, seront sur le thème de « La vie a tel un sens ? ». À l'issue de la conférence, vous aurez la possibilité de participer à la séance de dédicaces qui aura lieu à l'entrée. Et il y a des livres de Frédéric Lenoir que vous pouvez acheter au Stampaio, que nous remercions vivement pour leur présence et leur participation. Donc maintenant, place à Frédéric et bonne soirée à vous. Eh bien, bonsoir à tous. Je suis très heureux de revenir à Morge, puisque j'y ai été presque toutes les années pour le Festival du Livre. et je n'ai pas pu y aller cette année, donc ça me fait très plaisir de revenir à Morge. J'avais d'ailleurs déjà fait une conférence ici, il me semble, dans ce cinéma. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui n'est pas simple. Je n'ai pas choisi une petite question. La vie a-t-elle un sens ? Alors, ça fait partie des grandes questions métaphysiques. Et le philosophe Kant nous disait que la métaphysique, ce sont des adultes qui cherchent à répondre à des questions d'enfants. Dieu existe-t-il ? La vie a-t-elle un sens ? Etc. Et donc, ces grandes questions métaphysiques, pourquoi est-ce que Kant dit ça ? Parce qu'on ne peut pas rationnellement avoir de réponses certaines à toutes ces questions-là. Et donc, ils considèrent que la métaphysique n'est presque pas un objet philosophique. Et là-dessus, il y a un vrai débat. Et moi, je pense qu'on peut tout à fait, comme le sait les grecs, comme l'ont fait des grands philosophes comme Spinoza, notamment, Labniste et d'autres, on peut philosophiquement essayer d'appréhender ces questions tout en restant modeste. C'est-à-dire qu'en sachant qu'on peut avoir un certain nombre d'idées qui peuvent être plus ou moins pertinentes, mais qu'on n'aura jamais de réponses ultimes qui ont une valeur de vérité certaine. Et donc, je crois que c'est simplement des pistes qu'on peut avoir. Mais personnellement, je n'aurais jamais osé aborder cette question quand j'avais 30 ans, même 40 ans. Aujourd'hui, je commence à vieillir. Et donc, j'ai 57 ans. Et je me dis, ça fait 50 ans que je me pose ces questions. Je commence à avoir une petite idée. Et donc, je vais partager avec vous cette petite idée sur cette grande question. La vie a-t-elle un sens ? Et en fait, ce qui m'a donné envie de l'aborder directement, et je viens d'en faire un livre, d'ailleurs un roman, qui s'appelle La consolation de l'ange, puisque le thème, c'est un jeune homme de 20 ans qui ne croit en rien, qui est désespéré, qui trouve la vie absurde, qui tente de se suicider. Il se rate et il se retrouve dans une chambre d'hôpital avec une vieille femme de 92 ans qui est en fin de vie et qui a vécu pourtant beaucoup de choses difficiles dans sa vie et qui adore la vie. Et elle va essayer de lui donner le goût de vivre. Et donc, c'est à travers cette fable, ce roman, que j'ai essayé de répondre à la question, au fond, quel est le sens de l'existence ? Et ce qui m'a donné l'envie de le faire, c'est tous les ateliers philo que j'ai faits avec les enfants. Depuis des années, je suis frappé de voir que dès qu'on leur pose la question, quelles sont pour vous les questions les plus importantes ? Ils vont tout de suite vous dire, et on le voit d'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui ont vu le film Le cercle des petits philosophes, ça commence comme ça. Première question, pourquoi est-ce qu'on existe ? Deuxième question, pourquoi est-ce qu'on meurt si on existe ? Troisième question, est-ce qu'il y a quelque chose après la mort ? Tout est dit. Et donc là, ce sont les grandes questions existentielles. Et les enfants se les posent tous. Et puis après, quand on grandit, on arrête de se les poser. Parce qu'on sait que la réponse n'est pas du tout évidente et qu'on va vers des questions et des réponses beaucoup plus pratiques, qui nous aident à vivre, à avancer. Et on se pose des questions plutôt du quel ordre, qu'est-ce qu'on va manger ce soir ? Donc vous voyez, on change de cran, on va à un niveau un peu en dessous, mais c'est très important de savoir ce qu'on va manger ce soir. Et vous vous posez tous la question, à vue l'heure à laquelle va se terminer la conférence, qu'est-ce qu'on va manger ce soir ? Est-ce que le restaurant sera encore ouvert ? On va peut-être finir au fast-food ? Donc c'est une question essentielle. Mais n'oublions pas, n'oublions pas cette autre question essentielle, la vie a-t-elle un sens ? Et comme piste de réflexion, je vais vous dire simplement, je vais tout de suite aller à l'essentiel, parce qu'on n'a qu'une heure pour en parler toute la nuit, même s'il y a des questions après, il faut quand même que j'aille assez vite à l'essentiel. Et je suis arrivé aujourd'hui à cette idée, je ne dirais pas cette conclusion, parce que je peux encore changer d'avis, et je ferai peut-être dans dix ans une nouvelle conférence où je ne pense plus du tout à la même chose. Mais aujourd'hui, mon intime conviction, c'est qu'on est sur Terre pour deux choses. Pour passer de l'inconscience à la conscience, et de la peur à l'amour. Dit autrement, les deux valeurs essentielles qui font que la vie mérite la peine d'être vécue et qui nous permettent de nous accomplir le plus en tant qu'être humain, de grandir le plus en humanité, c'est la liberté et l'amour. Je pense que tout être humain, au fond de son être, aspire le plus à être libre et à aimer, et à être aimé. Et que c'est ça qui donne sens à nos vies. Et que si nous ne pouvons pas vivre une de ces deux valeurs fondamentales, quelque chose ne va pas en nous. Quelque chose ne va pas dans notre vie. Quelque chose est déséquilibré. Et beaucoup de malheurs, de tristesse, viennent du fait qu'il n'y a pas assez d'amour dans nos vies, il n'y a pas assez de liberté dans nos vies. Donc je crois que ce sont les deux pôles qui orientent toute notre existence et que nous aspirons tous, consciemment ou inconsciemment, à la liberté et à l'amour. Alors, maintenant, une fois qu'on a dit ça, on va essayer de définir ce que c'est que la liberté, l'amour. Parce que derrière ces mots, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de malentendus. Et le rôle de la philosophie, c'est d'essayer de discerner, d'essayer de trouver les mots justes, les concepts les plus appropriés pour avoir une pensée plus précise. Alors quand je dis tout le chemin de la vie, c'est de passer de l'inconscience à la conscience, c'est parce que je pense qu'au départ, nous ne sommes pas libres. Je crois qu'aucun être humain ne naît libre. On ne naît pas libre, on le devient. Ça, c'est une intime conviction que j'ai. On ne naît pas libre, on le devient. On le devient parce qu'on se libère progressivement de l'ignorance. Et ce qui nous maintient le plus dans l'ignorance, c'est notre inconscient. Parce que nous avons quantité d'événements que nous avons vécu, enfants, qui conditionnent tout le reste de notre existence, la psychologie des profondeurs l'a très bien montré depuis Freud, nous sommes en permanence guidés par notre inconscient. Et plein de choses qui nous arrivent, arrivent du fait que nous avons cette programmation inconsciente qui fait que nous allons rencontrer, par exemple, dans notre vie amoureuse, tel type de personne. Nous allons aller vers tel métier, nous allons avoir tel type de caractère, ou d'attitude, ou de sensibilité, ou d'émotion, en fonction, pour beaucoup de ce que nous avons vécu dans les toutes premières années de notre enfance et peut-être même dans la vie intra-utérine. Et donc, c'est un conditionnement très puissant de notre psychologie. Si nous n'en prenons pas conscience, nous allons jamais connaître une liberté parce que nous serons entièrement mûs par nos affects, par nos désirs, par nos pulsions, par nos émotions qui sont, encore une fois, déterminées par les premières années de notre vie. Et c'est ce que Freud va appeler le mécanisme de répétition. C'est-à-dire que nous allons en permanence reproduire les mêmes schémas tant que nous n'aurons pas pris conscience. Vous savez, il y a des gens qui vous disent c'est incroyable, dans ma vie, il m'arrive toujours le même type de choses ou j'ai rencontré quelqu'un qui me, par exemple, qui me maltraite ou qui ne me donne pas de considération, ne m'estime pas, me rabaisse. Et puis, je le quitte et un an plus tard, je rencontre quelqu'un qui est exactement pareil. Je n'ai pas de chance. Et puis, si elle réfléchit bien, la personne va percevoir que déjà son père ou sa mère faisaient la même chose. Et donc, le schéma affectif qu'elle a enregistré, c'est un schéma de maltraitance. C'est un schéma de mésestime. Et donc, comme par hasard, la vie va lui faire rencontrer des personnes qui vont tout le temps correspondre à ce schéma inconscient. Pourquoi ? Pour qu'elle s'en libère. Et tant qu'on n'a pas compris le message, la vie nous resserre le même plat. Alors, au lieu de se plaindre et de dire j'ai pas de chance, je tombe toujours malade, tel type de maladie, je rencontre toujours quelqu'un qui est négatif pour moi, j'ai toujours des problèmes avec mon patron, etc. Plutôt que de se plaindre, il faut se poser la question pourquoi la vie me resserre toujours le même plat. Et là, il faut se dire qu'il y a quelque chose à régler puisqu'il y a derrière une problématique inconsciente. Donc là, je vous invite plutôt à faire une thérapie, ça aide beaucoup. Personnellement, j'en ai fait 15 ans de thérapie, donc ça va, je suis à l'aise avec ça parce que j'avais toujours pareil, les mêmes problèmes, les mêmes échecs. Voilà, un de mes principaux problèmes, parce que j'en ai eu beaucoup, un de mes principaux problèmes, c'est que mon père était quelqu'un de très important, qui avait des responsabilités, il était ministre en France et il avait beaucoup d'ambition pour moi. Donc, il voulait que je sois quelqu'un dont il soit fier et en même temps, il m'envoyait inconsciemment ce message, surtout ne me dépasse jamais. Je vois que certains d'entre vous connaissent ce schéma, mais ça s'appelle une injonction paradoxale. C'est-à-dire, d'un côté, j'avais une ambition extrêmement forte pour répondre au désir de mon père d'être quelqu'un d'important et puis, dès que je commençais à réussir trop, je me tirais une balle dans le pied. Et donc, j'avais des échecs à répétition, professionnels, très étranges, des choses, je n'ai pas le temps de tout vous raconter, mais étonnantes. Et à un bout d'un certain temps, je me suis dit, mais il y a un problème. Et là, effectivement, j'ai fait une psychanalyse et j'ai compris le problème, j'ai compris l'injonction paradoxale. Ça ne m'a pas suffi à m'en libérer totalement. Ça allait beaucoup mieux, mais la prise de conscience, ça a dû aussi se faire dans le corps émotionnel. Puisque nous avons le mental, nous avons l'ego et l'ego, il est lié aux émotions et c'est l'ego qu'il faut travailler aussi. Et donc, après la psychanalyse, symboliquement. Et donc, je me suis libéré du regard de mon père et j'ai commencé à réussir. Et ma vie, après, il y a eu un vrai succès et mon père l'a très mal vécu. La première fois que j'ai eu un article dans Paris Match, ça devait être une demi-page, mon père a été rechercher un dossier vieux de 20 ans en disant, moi, j'ai eu quatre pages dans Paris Match. Non, non, mais c'est... Jusqu'à la fin de ses jours. Il est mort il y a deux ans à, je ne sais plus, 93 ans et jusqu'à la fin, d'ailleurs, c'est assez drôle puisqu'il y a eu 15 jours avant qu'il meurt, il a sorti un livre. Le livre, c'était un peu son testament spirituel. Et il voulait l'appeler l'âme du monde. Je lui dis, papa, j'ai déjà fait un livre qui s'appelle l'âme du monde. Il me dit, ah oui, tu crois ? Je lui dis, bon, alors il a appelé ça le champ du monde. Je lis le bouquin, un plagiat total de mon livre. Et Paris Match m'appelle en disant, on voudrait faire un reportage sur votre livre. Je dis, comme il vient de sortir, moi, et donc, il voulait faire un reportage sur moi lié au miracle. Je lui dis, écoutez, mon père vient de sortir un livre. Ça lui ferait tellement plaisir que vous parliez de son livre. Est-ce qu'on pourrait faire un reportage sur le père et le fils ? Ah, il dit, formidable idée. Donc, on a Valéry Trir-Valeur de Paris Match qui vient, là où il était, près de Bordeaux, à Arcachon. Très jolie ville, si vous avez l'occasion d'aller en vacances dans le coin, à la dune du Pila, il ne faut pas manquer. Et on va à Arcachon et là, plein de bienveillance. Il ne savait pas lire. Je lui ai donné à lire le banquet de Platon. Ce qui est vrai, il m'a donné à lire le banquet de Platon quand j'avais 13 ans. Merci papa, mais quand même, j'avais lu le Club des Cinq avant. Donc, je savais lire. Voilà, bon. Mais il a cherché à m'écraser tout le temps. Et moi, je le mettais en valeur et plus je le mettais en valeur, plus il m'écrasait. Et je me suis dit, le pauvre, il n'a pas changé. Bah, tant pis. Tant pis pour lui. Mais pour moi, je m'étais libéré du problème donc je n'avais aucun problème avec ça. Simplement, j'avais un peu de pitié. Je me disais, mais quel dommage qu'il soit toujours prisonnier de son inconscient alors que moi, heureusement, j'ai fait ce travail pour me libérer de ce problème-là. Et donc, c'est très important d'essayer de travailler sur ces problématiques inconscientes parce que c'est comme ça qu'on devient libre. Et vous savez, on en a beaucoup parce qu'il y a évidemment les problèmes liés à la vie professionnelle, liés à la vie affective, l'estime de soi, les croyances qu'on reçoit. Donc, il y a plein de choses à travailler. Et je crois que une des choses qu'on a à faire sur Terre, c'est d'arriver à prendre conscience de qui nous sommes, de ce qui nous meut pour gagner en liberté. Et ça demande beaucoup d'introspection. Alors, ce vilain mot, ça veut dire aller à l'intérieur de soi pour essayer de se comprendre. Pourquoi est-ce que je fonctionne comme ça ? Et moi, je me suis posé la question pourquoi est-ce que j'échoue toujours à un moment donné ? Je vais faire une gaffe, je vais dire un truc incroyable, je vais me saborder. Donc, c'est de s'analyser. Analyser ce qui m'arrive, pourquoi je fonctionne comme ça ? Et donc, ce travail d'introspection, ça demande du temps, ça demande de l'attention. Et aujourd'hui, on a tellement peu de temps qu'on fonce à 200 à l'heure dans tout ce qu'on a à faire, on est dans l'action et on n'a pas beaucoup de temps pour essayer de réfléchir et de réfléchir à sa vie. Alors, ça arrive souvent dans le milieu de la vie. généralement, allez, à 4 ans, on pose la question qu'est-ce que je fais sur Terre ? Et puis, on nous dit mange ta soupe. Et du coup, on refoule la question. Elle va ressortir entre 35 et 50 ans en moyenne. C'est ce que Jung appelle l'âge du processus d'individuation. Jung, c'est ce grand psychologue suisse que j'honore, qui m'a été un de mes maîtres intellectuels. Et Jung, je ne l'ai pas connu, il est mort l'année où je suis né. mais ça a été un de mes maîtres que j'ai lu énormément et qui m'a beaucoup éclairé. Et Jung nous dit la plupart des individus commencent leur processus d'individuation, c'est-à-dire, se dit qui je suis en tant qu'être singulier, unique, puisqu'on est tous uniques. Ils commencent à faire ce travail-là souvent entre 35 et 50 ans parce qu'avant, ils ont trop de choses pratiques à faire. Les études, le mariage, la famille, le job, etc. Et puis, entre 35 et 50 ans, une fois qu'on commence à avoir beaucoup d'expériences, on finit par se dire mais au fond, est-ce que je suis bien à ma place ? Est-ce que je suis heureux ? Est-ce que j'ai fait les bons choix ? Est-ce que je fais le métier que j'aime ? Si je suis artiste et que je me retrouve banquier, est-ce que c'est vraiment ce que je voulais faire ? Ou l'inverse. Parce qu'un jour, j'ai dit ça, puis il y a quelqu'un dans la salle qui m'a dit, mais après, dans les questions, vous savez, moi, je suis professeur de piano parce que mon père était professeur de piano et j'aurais adoré de banquier. J'ai dit, mais monsieur, mais allez-y. Ça veut dire qu'il n'y a pas de saut métier. Il faut faire simplement le métier pour lequel on est fait. Si on adore l'argent, les comptes, soyons banquiers. Si on adore la musique, soyons musiciens. Peu importe. Pour moi, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est de faire ce pour quoi on est fait. Si on a besoin d'être un métier super actif avec beaucoup de pression et tout, soyons chef d'entreprise. Et si on a besoin d'être tranquille, d'avoir du temps pour soi et tout, vivons plutôt dans un métier dans la ruralité, soyons artisans, faisons des choses où on est seul, etc. Donc là, il y a plein de métiers et chacun peut trouver un métier qui lui convient. C'est ça qui compte. Il n'y a pas de métier mieux que d'autres. Il y a juste le métier qui vous convient ou qui ne vous convient pas. Et donc, tout le travail consiste à savoir qui je suis et réorienter sa vie ou l'orienter ou la réorienter si on a loupé le coche dans tous les domaines pour voir est-ce que le métier que je fais me convient, est-ce qu'il m'épanouit ou est-ce qu'il faut que je change ? Ma petite sœur, elle avait un boulot tout à fait classique à Paris. Elle était très malheureuse parce qu'elle aime la nature. Et donc, elle a décidé, à 35 ans, comme par hasard, elle a décidé de changer de vie. Et elle a fait un BTS d'agriculture et elle est partie dans la Drôme Provençale et elle fait des plantes médicinales. Elle me dit je gagne 10 fois moins d'argent, je suis 10 fois plus heureuse. Donc, on peut tous changer de vie quand on veut. Ça demande un petit peu d'avoir quand même un peu de courage parce que c'est sûr que quand on est habitué à quelque chose, c'est dur de quitter une habitude. Ça nous sécurise. On voit qu'on s'en sort et donc, des fois, il faut prendre des risques parce que si on voit qu'on est triste, c'est qu'on est pas à sa place. La tristesse, c'est vraiment un critère. La dépression, la tristesse chronique, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Soit dans notre vie professionnelle, soit dans notre vie affective, soit dans notre vie relationnelle en général, il y a quelque chose qui va pas. Et donc, quand on est dans cet état de tristesse, c'est un indicateur qu'on doit réorienter pour trouver la joie de vivre parce qu'on a tous au fond de nous de la joie de vivre. Simplement, on le voit chez les enfants. Regardez les enfants, la joie de vivre qu'ils ont, c'est extraordinaire. Ils ont une énergie, une joie incroyable et ils la perdent progressivement parce qu'il va y avoir des peurs, il va y avoir des colères, il va y avoir des tristesses, il va y avoir toutes sortes d'événements qui vont mettre des cailloux qui vont boucher la source de la joie. Et tout le travail qu'on peut refaire adulte, c'est enlever les cailloux qui ont bouché la source de la joie pour que la joie innée revienne. La joie de vivre, elle est donnée, c'est un cadeau. Les enfants l'ont tous. Je dis l'ont tous s'ils ont été aimés de manière inconditionnelle. Et donc, il faut quand même qu'ils aient eu cette chance d'avoir des parents qui les aient aimés de manière inconditionnelle. C'est quand même assez fréquent. Même si on aime mal, on donne souvent de l'amour inconditionnel à ses enfants. Et donc, la joie de vivre, elle se réveille tout de suite. Et alors après, effectivement, on peut la perdre et la retrouver par tout un travail qu'on peut appeler le processus d'individuation qui nous permet de redevenir nous-mêmes et de découvrir est-ce que mes croyances sont justes pour moi ? Est-ce que mon alimentation est juste pour moi ? Vous savez, ça se joue dans tous les domaines puisque la joie du corps, c'est la santé. Qu'on est en bonne santé, notre corps jubile. Et qu'on est en mauvaise santé, qu'est-ce que c'est difficile ? C'est primordial la santé. On le sait tous qu'une des conditions fondamentales du bonheur, c'est la santé. Et donc, est-ce que je m'alimente bien ou est-ce que je m'alimente parce que j'ai appris à m'alimenter comme ça, je suis conditionné par telle chose et tout, mais est-ce que ce que je mange, c'est bon pour moi ? Eh bien, ça doit être une question fondamentale qu'on doit se poser. Et à un moment donné, il faut se dire, vraiment, qu'est-ce que mon corps supporte bien, qu'est-ce que mon corps ne supporte pas ? Et vous verrez qu'il ne faut pas manger de ci, il faut manger de ça, etc. Il y en a des grandes généralités. L'eau est bon pour tout le monde. L'arsenic est mauvais pour tout le monde. Mais entre les deux, il y a des gens qui supportent très bien, qui digèrent très bien, par exemple, le lait de vache. Et puis, il y en a d'autres, la majorité, pas du tout. Et puis, il y a des gens qui ont besoin de protéines animales et d'autres, pas du tout. Et donc, là-dessus, il faut que chacun voit ce qui est bon pour lui, c'est qu'il lui permette d'être en santé optimale. Mais c'est tout un travail d'observation. Moi, je me souviens, un jour, j'ai fait un test. Je m'étais beaucoup posé cette question-là. Puis un jour, je fais un test. On me dit, il existe un test. On va tester 300 aliments sur toi et on va faire une prise de sang. Enfin, on va faire une prise de sang. On pourra voir sur 300 aliments si tu as des intolérances. Et j'avais cinq intolérances et je savais pertinemment. Je n'ai rien appris. Simplement parce que j'avais observé. Et donc, ce travail qu'on fait sur l'alimentation, qu'est-ce qui est toxique pour moi, qu'est-ce qui est bon pour moi, il faut le faire dans tous les domaines, dans le domaine de ces relations. Ce n'est pas facile. Si vous commencez, vous allez rentrer chez vous ce soir, vous allez vous dire quels sont les gens qui sont toxiques pour moi, quels sont les gens qui sont bons pour moi. Bon, j'espère que ça ne va pas créer de drame. Prenez le temps de la réflexion, ne prenez pas de décision active, ne dites pas tout de suite à votre conjoint dans la voiture chérie, je crois que tu es toxique pour moi. Vous allez me faire culpabiliser. Mais posez-vous quand même la question parce qu'il y a des gens autour de nous qui sont toxiques pour nous et puis on se dit qu'on n'a pas le choix, il faut les supporter. Mais des fois, non. Il faut dire stop parce qu'on est en train de s'empoisonner. Et donc, il faut faire attention à ça. On n'a peut-être qu'une vie, je n'en sais rien, et je pense qu'il faut quand même bien regarder ce qui est juste pour nous. Et du coup, des fois, d'ailleurs, ça fait bouger les autres. Quand on leur dit, écoute, ça suffit, mais non, arrête de m'empoisonner, ah bah tiens, il va peut-être changer un peu. Pas toujours. Et là, ça devient plus compliqué. Mais c'est très important de vraiment discerner qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui me fait grandir, qu'est-ce qui me met dans la joie, qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi, qu'est-ce qui me diminue, qu'est-ce qui me met dans la tristesse. C'est vraiment une des clés de discernement qu'on peut avoir chacun dans nos vies. Puis des fois, on n'a pas le choix. Des fois, on supporte un enfant qui est insupportable, on supporte un parent qui est insupportable, mais on fait avec et puis essayons de mettre de l'humour parce que ça aide beaucoup. L'humour, c'est une des principales vertus. Les Grecs, on ne parle pas beaucoup que je rajouterais dans les vertus cardinales d'humour parce que quand vraiment la vie, c'est trop difficile, mieux vaut en rire. Et l'autodérision, c'est formidable. C'est incroyable ce que ça peut aider à traverser comme difficulté. Et quand on est avec quelqu'un qui est insupportable, mieux vaut en rire. Et quand la personne va vous agresser une fois de plus avec ces trucs qui ratent d'autres, qui vous disent ça, et vous éclatez de rire, vous allez voir, l'autre va se décomposer, il va voir que ça n'agit plus du tout sur vous, ça ne vous fait plus de peine et il va arrêter. Eh oui, il y a beaucoup de gens qui vous persécutent et quand ils voient que la persécution ne marche plus, ça n'a plus d'intérêt. C'est Socrate, quand quelqu'un lui dit vous ne valez rien, il répond comme tu me connais bien. Formidable, ça s'arrête tout de suite. Il n'y a plus du tout de plaisir. Le plaisir de la malveillance, c'est que ça atteigne l'autre. Donc si vous avez des gens malveillants autour de vous, rigolez, tournez-les en dérision, ça va s'arrêter tout de suite parce qu'il n'y aura plus de plaisir à être malveillant si ça ne vous atteint plus. Vous voyez, il y a des petits trucs comme ça, c'est vraiment utile. Et donc, première chose qui m'apparaît fondamentale, la liberté. Et comme nous dit notre grand, enfin mon grand ami et j'espère votre grand ami Spinoza, vous savez que c'est mon philosophe préféré donc j'en parle tout le temps, eh bien Spinoza nous dit qu'on est esclave, totalement esclave de nos passions. Alors que c'est le philosophe de la liberté politique, Spinoza. c'est le premier philosophe au XVIIe siècle, un siècle avant les Lumières, à nous dire le meilleur système, c'est la démocratie qui sépare la religion du politique et un état de droit qui garantit la liberté de conscience et d'expression. Il a tout défini du politique moderne. Et en même temps, il va nous dire la démocratie ne sert à rien si on est l'esclave de nous-mêmes. Et donc pourquoi rendre des individus libres politiquement qui pourront choisir leur métier, choisir librement leur religion, leur liberté de conscience, enfin c'est fabuleux, si ces gens-là agissent inconsciemment. C'est-à-dire s'ils ne sont pas capables de faire des bons choix. Et d'ailleurs, il nous dit, la démocratie peut tout à fait basculer dans la tyrannie parce qu'on peut élire librement, non pas librement, mais on peut élire volontairement en n'étant pas libre parce qu'on est prisonnier de ces affects, on peut élire des dictateurs ou des démagogues. Je vous rappelle que Hitler a été élu démocratiquement. À cause de quoi ? Du ressentiment, passion triste, du ressentiment du peuple allemand après le traité de Versailles qui était très injuste. Trump a été élu démocratiquement. Il a fait plein de mensonges chez le démagogue absolu, mais pourquoi ? À cause de la colère, de la tristesse d'un certain nombre d'Américains et de la peur. Et donc, tous les démagogues et les dictateurs jouent sur les émotions. La peur, la colère, la tristesse essentiellement. Et donc, si on vote avec nos émotions sans esprit critique, sans discernement, on peut élire n'importe qui et des gens qui seront des tyrants. Et donc, c'est pour ça que c'est très important, nous dit Spinoza, de faire un travail sur soi pour être conscient, pour ne pas voter avec ses passions tristes, c'est-à-dire des passions qui sont liées effectivement à des enfermements dans des peurs, dans des colères, dans des tristesses qu'on n'a absolument pas conscientisées, qui fait qu'on ne va pas voter librement. Donc, vous voyez, d'un côté, il nous offre les démocraties modernes, la liberté politique, et d'un autre côté, il nous met en garde, attention, ça ne sert à rien de vivre dans des démocraties si vous n'êtes pas libre intérieur. Et la vraie liberté, elle est intérieure. Et il y a d'ailleurs des gens qui ont passé 20 ans, 30 ans en prison qui n'ont jamais perdu leur liberté intérieure. Et ça a d'ailleurs eu des fruits, je pense à Nelson Mandela. Nelson Mandela qui a passé tant de décennies en prison et il a toujours dit ce que mes joliers n'ont pas pu m'enlever, c'est ma liberté intérieure. Et en prison, il continuait d'écrire de la poésie, il continuait d'aimer, il continuait de... Il a pardonné à ses joliers en prison. Et d'ailleurs, il les a retournés. Tellement, il était un exemple d'humanité réussi. Il n'est pas rentré dans la haine pour la haine. Il n'a pas voulu répondre à la violence par la violence et à peine libéré, il a sorti son peuple de cette division d'Apartheid par la non-violence qui est quasiment un miracle. Ce peuple aurait dû finir dans un bain de sang et par la force intérieure de cet homme qui est resté libre alors qu'il était en prison toute sa vie, regardez le destin du peuple qu'il a mené. Et donc là, on voit qu'au fond, le plus important, c'est la liberté intérieure. Et à quoi ça sert de faire ce qu'on veut si on n'est absolument pas libre intérieurement ? Parce qu'en fait, on fera des choses qui sont conditionnées intérieurement et qui vont nous mener de toute façon vers des échecs, vers des difficultés, vers des souffrances pour nous-mêmes ou pour les autres. et donc là-dessus, vraiment, j'insiste beaucoup, ce chemin de l'inconscience à la conscience est tout le chemin de l'intelligence. Si on a l'homo sapiens, c'est l'intelligence, une intelligence abstraite qui lui permet de raisonner, qui lui permet d'avoir une grande conscience de lui-même, eh bien, cette chance, il doit l'utiliser pour faire tout ce travail pour passer de l'inconscience à l'inconscience pour devenir le plus libre possible. Et d'ailleurs, plus on est libre, plus on est heureux, plus on est joyeux. Et quelles que soient les conditions, les difficultés, on garde toujours sa liberté intérieure. Je pense à cette autre personne à qui j'ai dédié mon dernier livre, Itilsoum. Cette jeune femme juive de 27 ans, déportée, morte à Auschwitz, quelques mois avant de mourir, dans le camp de Ravensbrück, qui est un camp de transit, un camp de concentration, eh bien, elle écrit des lettres extraordinaires qui nous sont parvenues. et dans lesquelles elle dit, finalement, je vis un enfer, j'ai faim, j'ai froid, on nous humilie, on nous traite moins bien que des animaux. Mais une chose que, encore une fois, mes bourreaux ne m'ont pas enlevé, c'est ma joie de vivre. Et je leur empêcherai de m'enlever ma joie de vivre. Parce que je continue d'aimer la vie, malgré tout. Parce que la vie, il faut la prendre comme un tout indivisible. En ce moment, c'est insupportable. Mais avant, il y a tellement de choses merveilleuses. Il y a le lit là au fond du jardin. Quand je ferme les yeux et que j'y pense, ça me réjouit le cœur. Il y a les confitures de ma grand-mère. Quand je ferme les yeux et que j'y pense, je suis heureuse. Il y a la balançoire. Il y a tous mes amis. Il y a tous les êtres que j'aime, que j'ai aimés. Tout ça me réjouit le cœur, bien que je sois aujourd'hui dans un camp de concentration. Et donc, elle a conscience de tout ça. Elle relativise en disant, finalement, si c'était à refaire, je referais tout. Toute la même vie. Et c'est ce que Nietzsche nous disait. Nietzsche nous disait, je crois que c'est dans Etchéomo, c'est le mythe de l'éternel retour. Si vous aimez vraiment la vie, si vous êtes capable de dire oui à la vie, et il nous dit la chose la plus importante qu'on peut faire en tant qu'être humain, c'est de dire un grand oui sacré à la vie. C'est-à-dire d'accepter toute la vie et pas simplement la vie quand tout va bien. Aimer la vie de manière inconditionnelle, avec ses hauts, avec ses bas, les moments joyeux, les moments tristes, les moments formidables quand il y a une naissance, quand il y a un mariage, quand il y a des êtres qui s'aiment, et puis les moments douloureux, quand il y a un deuil, une séparation. Eh bien, aimer toute la vie, c'est ce qui nous rend le plus humains. Et apprendre à aimer le plus la vie, c'est ce qui nous met dans la plus grande joie. Lutz, la joie vient de l'amour inconditionnel de la vie et il nous dit ce qui nous permet de voir qu'on aime la vie de manière inconditionnelle, c'est de se dire est-ce que je suis prêt à revivre indéfiniment toute ma vie, du début à la fin ? Pas beaucoup de monde serait prêt à dire oui. Si vous êtes prêt à dire oui, c'est que vous aimez la vie de manière inconditionnelle, quelles que soient les difficultés et les épreuves. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à dire oui. Il a fallu que je fasse toutes mes années de thérapie, puis qu'après, je profite sacrément mieux de la vie qu'avant. Et aujourd'hui, je peux le dire, au fond, j'étais en colère contre la vie. Très longtemps. Je peux dire jusqu'à vers l'âge de 40 ans. J'étais en colère contre la vie parce que je ne voulais pas avoir les parents que j'ai eus. Et c'est vrai que je me disais tout le temps quand j'allais chez mes amis, quand j'étais enfant, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir des parents comme ça ? Et les miens, je vous ai parlé de mon père, dont j'ai déjà fait le portrait. Et mon père, ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'était un tyran domestique, qui était extrêmement violent. C'était quelqu'un de tyrannique et il avait beaucoup d'affection, mais à condition qu'on lui obéisse. C'est-à-dire que l'amour était conditionné à la soumission. Pas évident à vivre. Et ma mère, très différente, elle n'exprimait aucune affection. Elle avait été élevée dans une éducation catholique un peu stricte, même très stricte. Et sa mère lui avait dit surtout ne touche jamais tes enfants parce que tu vas éveiller leur sexualité. Quel drame ! Et alors moi, je lui ai dit un jour, tu sais, maman, c'est raté. Parce que tu ne m'as tellement pas touché que je vais me faire consoler dans le bras de toutes les femmes que je rencontre. Et donc, voilà, ce n'était pas le bon système. Il aurait mieux fallu que tu me prennes dans tes bras un peu plus. Et puis ensuite, sa mère lui a dit ma mère ne nous touchait jamais. On allait prendre dans les bras, non, elle nous repoussait. Et la deuxième chose, c'est que sa mère lui a dit ne fais jamais de compliments à tes enfants, tu vas éveiller leur orgueil. Donc vous voyez, c'était vraiment les parents idéals. Alors, ils avaient ces problèmes, on va dire, qui fait qu'on était tous complètement déjantés. On a tous fait de la psychanalyse et des thérapies les quatre enfants. Et on est tous un peu borderline, mais on fait avec. Et en fait, j'étais en colère contre la vie. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai eu ces parents ? Mais quel péché j'ai fait dans une vie intérieure pour me réincarner dans cette famille-là ? C'était incompréhensible pour moi. Et puis un jour, après avoir fait toutes ces années de thérapie, etc. et tout, vers 40 ans, j'étais très heureux. J'écris des livres que j'aime, j'adore la vie, j'étais dans une vie affective extrêmement épanouie et tout. Et je me dis, mais au fond, je n'en serais pas là aujourd'hui si je n'avais pas eu ces parents-là. Parce qu'à cause de ces difficultés, j'ai fait plein de thérapies. À cause de ces difficultés, je me suis posé la question, c'est quoi être heureux ? À cause de ces difficultés, j'ai eu envie d'aider les autres. Et si aujourd'hui, j'écris des livres qui font du bien, si aujourd'hui, vous êtes là, c'est parce que j'ai eu ces parents-là. Alors j'ai dit, merci à la vie d'avoir eu ces parents-là. J'ai eu du mal à le sortir. La première fois que j'ai dit merci, mais je l'ai dit consciemment. J'étais dans la nature, d'un coup, j'ai réalisé tout ça. J'ai dit merci à la vie. Alors ça n'est pas sorti. J'ai dû m'y prendre trois, quatre fois pour que les mots sortent. Et puis après, maintenant, je le dis tous les jours. Merci à la vie. Et d'ailleurs, ces parents-là, ils m'ont donné à la fois le poison et l'antidote. parce que mon père était ce qu'il était, mais c'est lui qui m'a donné à lire le banquet de Platon quand j'avais 13 ans. Et la philosophie m'a sauvé la vie. Et ma mère était ce qu'elle était, mais elle adorait la nature. D'ailleurs, mes parents se sont rencontrés, c'est le seul point commun qu'ils avaient, ils aimaient randonner. Donc on a randonné dès quatre ans, j'ai fait toutes les Alpes, j'ai fait des sommets de 4000 mètres à huit ans. Enfin bon, on a randonné. J'adore toujours ça. C'est pour ça que j'aime la Suisse. J'adore randonner, j'adore le Valais, je connais toutes les montagnes du coin parce que j'aime randonner et ça, c'est mes parents qui m'ont donné cet amour de la nature. Et la nature m'a sauvé la vie. Ce qui m'a aidé enfant à survivre à ce climat mortifère familial, c'est la philosophie et l'amour de la nature. Et ça m'a permis de continuer à vivre et après, la philosophie m'a aidé à comprendre, à discerner, j'ai fait de la psychologie, etc. Et donc finalement, je me dis, c'est incroyable, la vie m'a donné à la fois des mêmes personnes et c'est souvent comme ça dans la vie. Et regardez bien quand vous avez une tuile, une épreuve, une difficulté et tout, et bien très souvent, il y a un antidote qui va vous être proposé. La vie, moi je la trouve miraculeuse parce qu'elle est magique. Je peux te dire que c'est magique, c'est miraculeuse, ça veut dire qu'il y a une intervention extérieure, je n'y crois pas du tout. Je pense que tout est immanent, mais que dans l'immanence de la vie, il y a des choses inexpliquées qui font que comme par hasard, au moment où vous en avez le plus besoin, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider. C'est ce que j'appelle l'ange consolateur. Donc le titre de mon roman, la consolation de l'ange, ce sont les gens qui vont être sur votre chemin au bon moment pour vous consoler alors que vous n'avez qu'une envie, c'est d'en finir. Deuxième grande chose pour laquelle je crois qu'on est sur Terre et que la vie vaut la peine d'être vécu, c'est l'amour. Mais quand on dit l'amour, ça veut tout dire et rien dire. Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire, chéri, je t'aime et je t'aime à un point. Et d'ailleurs, si tu me quittes, je te tue. Quelle preuve d'amour ! Ou alors, je me tue. C'est pareil. C'est à peine un peu moins violent. Mais j'ai entendu ça. Enfin, pas moi directement. Mais j'ai des amis qui m'ont dit, on m'a dit ça. C'est incroyable. Et c'est le même mot, amour. Quand Mère Thérésa aime des gens et donne leur vie pour des gens, c'est le même mot que je te tue si tu me quittes. Donc il y a un problème quand même. Donc il faut un peu faire de la philosophie pour distinguer c'est quoi l'amour. Alors, ce qui est utile c'est de passer par la Grèce parce que les Grecs ce sont des philosophes et ils ont plein de mots là où on n'en a qu'un. Alors on va en prendre trois parce qu'ils en ont cinq ou six pour parler de l'amour j'en vais en prendre que trois. Eros, filia, agape. Eros, c'est l'amour tel qu'on connaît le plus immédiatement quand on parle de la rencontre amoureuse. Eros, c'est le désir. C'est l'amour-désir. Je te veux. D'ailleurs, vous savez, en espagnol c'est comme ça qu'on dit te quiero. Je te veux. Ah, les Espagnols ils sont cash. Ils ne vont pas dire je vais te raconter un poème. Non, je te veux. Tout de suite. Et ça, ça veut dire je te désire. Et ça veut dire clairement que dans l'amour il y a une dimension de désir qui peut être très très forte, très présente. Donc c'est l'amour qui est lié au désir, à la sexualité et donc cet amour-là est très puissant. Bon, il n'y a pas que ça. Il y a le deuxième dimension de l'amour, filia. filia, c'est l'amitié. Mais c'est un amour. C'est un amour d'amitié. Alors Aristote, c'est le grand philosophe, Platon plutôt sur les roses, Aristote, c'est le grand philosophe de l'amour d'amitié. Et ce que nous dit Aristote dans l'éthique à Nicomac, c'est un livre qu'il faut absolument avoir lu, c'est un livre extraordinaire. Il nous parle de l'amitié, il nous explique ce que c'est que l'amitié et tout ce qu'il dit me paraît très très juste. Mais il précise bien filia, amour d'amitié. Puisque l'amitié dont il parle peut aussi bien considérer des amis au sens où on l'entend nous que des époux, que des parents et des enfants. Et donc, il s'agit simplement de se choisir mutuellement pour qu'il y ait réciprocité dans un projet commun. Ça veut dire des époux, c'est des gens qui s'aiment. Alors il peut y avoir héros, il vaut mieux qu'il y ait héros. Et s'il y a filia, ça veut dire qu'on se choisit mutuellement. Héros, ça peut être un sens unique. Vous pouvez désirer comme un malade quelqu'un qui ne vous désire pas du tout. C'est très très douloureux. Ça m'est arrivé, c'est très douloureux. Et donc, c'est très important dans filia, il y a réciprocité. C'est beaucoup plus apaisant. C'est pour ça qu'on dit l'amitié, c'est tellement plus serein que l'amour amoureux. Et oui, parce qu'il y a réciprocité, on se choisit. Alors de temps en temps, vous pouvez rencontrer des gens qui vous disent moi je suis très ami avec Juliette Binoche ou le pape, etc. Bon, quand vous les rencontrez, vous dites je ne le connais pas du tout. Donc, il y a des mythomanes partout. Donc, il y a des gens qui se pensent amis d'un tas de gens qui ne considèrent pas du tout comme leurs amis. Ça aide à vivre. Il y a des gens que ça aide à vivre de penser qu'ils ont plein d'amis alors que tout le monde les déteste. Mais peu importe. Normalement, l'amitié, ça veut dire réciprocité. On se choisit mutuellement et donc ensemble, on décide d'être amis. Et pourquoi est-ce qu'on est amis ? Parce qu'on aime se voir. L'amitié réclame et on aime se voir et on aime se voir pour partager quelque chose en commun. Et donc, ça peut être randonnée. Ça peut être... Mes parents, il n'y avait que ça. Il n'y avait pas Eros. Mais il y avait filia. Et donc, randonnée, ça peut être une vie associative. À Sèvres, il y a des gens qui se réunissent régulièrement et ils partagent une amitié autour d'un engagement en faveur des autres, en faveur de la cité. Ça peut être pour jouer aux cartes, ça peut être pour chasser, peu importe. Ça peut être pour faire des enfants. Fonder un couple, c'est une amitié avec un projet qui est le projet de fonder une famille, par exemple. Et donc, les amis se choisissent pour faire des choses ensemble. Et c'est super l'amitié. Quel que soit le niveau où ça se vit, ça permet vraiment de se reposer sur des gens qui nous aiment. D'ailleurs, sans rien attendre parce qu'au fond, les amis, comme il n'y a pas Eros, on est beaucoup plus sereins. Il n'y a pas cette espèce de jalousie si tu me quittes, je te tue. On ne dit jamais ça à un ami. On dit ça qu'à son conjoint. C'est un privilège. Et donc, il y a vraiment, dans les couples, il y a besoin de cette amitié. Mais il y a besoin de mieux encore. C'est agaper. Agaper, c'est l'amour inconditionnel. Je t'aime sans raison. Je veux ton bien. La seule chose qui m'importe, c'est ton bien. J'ai envie que tu sois heureux. J'ai envie que tu te réalises. J'ai envie que tu t'accomplisses. Et si on aime son conjoint avec agaper en plus de héros et philia, alors là, c'est le sommet de l'amour. Parce que si l'autre un jour vous dit je te quitte, vous allez lui dire si tu es plus heureux comme ça, je suis d'accord avec toi. Je suis malheureux que tu me quittes, mais je suis heureux pour toi. Là, on a atteint, ce n'est pas si tu me quittes, je te tue. Si tu me quittes pour des bonnes raisons et que c'est bien pour toi, je m'en réjouis pour toi. Ça, c'est agaper. C'est l'amour inconditionnel. Je n'attends rien en retour. Quand on aime son enfant, on l'aime de manière inconditionnelle, normalement. De temps en temps, on craque un peu et c'est moins inconditionnel. Mais la base de l'amour filial, c'est inconditionnel. Mais on peut rencontrer des gens, dans la rue, vous pouvez aimer un clochard, un SDF de manière inconditionnelle. Parce que d'un coup, vous êtes touché par une personne, vous avez envie de l'aider. Et là, il y a un élan d'amour inconditionnel. Il y a des gens qui donnent leur vie pour des gens qu'ils ne connaissent pas. Il y a des gens qui vont risquer leur vie quand ils voient quelqu'un qui se noie. Ils vont risquer leur vie pour sauver quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Agaper, amour inconditionnel. Ils n'attendent rien en échange. Et régulièrement, des gens meurent à cause de ça. Et plein d'autres choses. Il y a des gens qui se font attaquer dans le métro. Il y a des gens qui vont risquer leur vie pour défendre la personne. Amour inconditionnel. C'est ce qu'il y a de plus beau. C'est ce qu'il y a en tant qu'être humain. Et c'est ce qui nous donne le plus de joie. Parce que plus on aime de manière inconditionnelle, plus on est dans la joie. Parce que cet amour est totalement gratuit et désintéressé. Et donc, dans toutes les relations, il y a un peu de tout. Et donc, quand on dit je t'aime, quand vous dites à un ami, votre enfant, votre conjoint, quand vous dites je t'aime, posez-vous la question quelle est la place d'Eros ? Quelle est la place de Philia ? Quelle est la place d'Agabé ? Les trois sont très importants, se mêlent d'une manière ou d'une autre. Et quelle est la proportion ? Et c'est vrai que dans une relation amoureuse, si Eros est beaucoup plus fort que les autres, ça va être super intense mais ça ne va pas durer longtemps. Et après, il faut que Eros progressivement se transforme en Philia et Agabé parce que les coupes qui durent, c'est des coupes où il y a beaucoup d'amitié et il y a de l'amour inconditionnel. Ou alors, c'est très dur. J'en reviens à mes parents, je ne peux pas m'en empêcher parce que là, c'est le thème de la soirée. Mes parents étaient tellement malheureux toute leur vie parce que vous avez compris qu'ils n'étaient pas faits pour être ensemble et ils se sont séparés à 85 ans. C'est beau, il y a de l'espoir. Et dès là, quand j'avais 7 ans, je leur disais je vous en supplie de divorcer. Je ne supportais plus qu'ils s'engueulent toute la journée. Je vous en supplie de divorcer. Ils disaient non, quand on se marie, c'est pour la vie. Vous voyez les principes qu'ils avaient bien encadrés là. Quand on se marie, c'est pour la vie. Et puis, on a des enfants. Je leur disais mais justement, on est quatre à vous supplier de divorcer. Pour nous, il aurait bien mieux fallu qu'ils divorcent. Mais ils n'ont pas voulu le faire. Et puis progressivement, avec le temps, ils ont pris conscience que quand même un jour, il fallait peut-être qu'ils en tirent les conseillers. C'est arrivé parce que mon père a failli mourir et c'était le plus beau jour de la vie de ma mère. Et il s'en est sorti. Par miracle, parce qu'il aurait dû mourir. Il avait une section de la horte. Il aurait dû faire une hémorragie interne à 85 ans. Et ma soeur, qui est hypnothérapeute, lui a dit papa, tu as une force psychique incroyable. Visualise la cicatrisation de ton aorte. Il a fait ça jour et nuit et il s'en est sorti. Et les médecins, au bout de huit jours, ont refait un scandale. Mais pourquoi il a encore en vie ? Il aurait dû mourir dans les 24 heures. Et il avait cicatrisé tout seul son aorte. Et ma mère a fait une dépression nerveuse. Et elle m'appelle. Alors mon père avait une autre relation parce qu'il avait quand même quelques décennies qu'il allait chercher un peu ailleurs, un peu de joie de vivre. Elle le savait, elle le tolérait, mais c'était quand même très pénible. Et un jour, elle dit est-ce que tu veux bien appeler sa maîtresse là ? C'est 40 ans que ça a duré quand même. Et savoir s'elle ne veut pas le récupérer. Et alors je l'appelle, elle me dit mais j'attends ça depuis 40 ans. Je te passe ton père. Papa, est-ce que tu veux bien rester vivre avec sa maîtresse ? Je ne l'ai pas dit comme ça. Parce que maman, c'est le souhait de maman. Il me dit jamais de la vie, je n'abandonnerai jamais ta mère. Je lui dis mais papa, tu n'as pas compris, c'est elle qui ne veut plus de toi. Après moultes tractations, mon père a accepté et ils ont vécu les sept plus belles années de leur vie. Et mon père n'était jamais aussi heureux, ma mère jamais aussi heureuse. Et là maintenant, mon père est mort depuis deux ans et ma mère rayonne. C'est une veuve joyeuse. Alors qu'avant, elle était absolument triste d'être avec quelqu'un qui ne lui convenait pas du tout, du tout, du tout, du tout, qui la rendait très malheureuse. Et donc voilà, tout ça pour vous dire, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, on parlait de l'amour. Très, très important d'avoir du discernement dans l'amour. Du discernement. De savoir effectivement pourquoi on est avec quelqu'un, est-ce que la personne nous convient ou pas, est-ce que c'est juste... Alors des fois, il faut passer des épreuves. Parce que des fois, oui, il y a des difficultés dans les couples. Et il faut savoir distinguer ce qui est une difficulté passagère qu'il faut surmonter, qui va nous aider à grandir, l'un et l'autre, de quelque chose d'irréductible. On n'est absolument pas fait pour vivre ensemble et on se pourrit la vie. Et là, il faut vraiment le discerner. Parce que ce serait dommage à la première difficulté de se séparer. On sait tous que l'amour demande de dépasser certaines choses parce que l'amour, c'est un miroir, c'est un reflet. Et souvent, ce qu'on ne supporte pas chez l'autre, c'est ce qu'on a en soi qu'on ne veut pas voir. Vous n'avez jamais fait ce test ? Pensez, vous avez tous pensé maintenant à une personne qui vous horripile. Et pensez à quelque chose en particulier chez cette personne qui vous horripile. Je vous laisse réfléchir. Ne dites pas à votre voisin qui c'est. Je ne veux pas de drame pendant la conférence. Et maintenant, dites-vous, cette personne m'horripile parce que c'est un miroir de quelque chose que j'ai et que je ne veux pas voir. Et vous allez voir que c'est très pertinent. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Des gens m'horripilaient avec tel dévouement. Et puis après, j'ai pris conscience que j'avais ça, mais je ne voulais pas le voir. Et donc, en fait, l'autre est un miroir. On a choisi des gens qui sont des miroirs et donc, on est là pour grandir ensemble parce qu'on s'aide à comprendre quelque chose. On a la même problématique très souvent. Alors, des fois, on a des problématiques inversées. Ce n'est pas si facile. Par exemple, la femme a terriblement peur d'être abandonnée et l'homme a terriblement peur d'être enfermée. Je ne vous raconte pas le schéma quotidien. Parce que chaque fois que la femme va être inquiète en disant, mais chérie, pourquoi tu n'es pas rentrée ? Là, c'est quoi ? Tu fais quoi ? Et l'autre, il ne va pas supporter parce qu'elle n'a qu'une peur, c'est d'être étouffée. Et donc, il faut sortir de ce schéma. Et pour sortir de ce schéma, il faut en avoir conscience. Et du coup, si on en a conscience, on va se dire, attends chérie, ne t'inquiète pas, là, on est dans notre schéma névrotique. Donc, tu vas essayer de ne pas me faire étouffer, je vais essayer de ne pas te donner l'impression que je t'abandonne. Et donc, on va faire des efforts l'un et l'autre et on va grandir ensemble. Et c'est ça qui est beau dans la vie de couple, c'est qu'on grandit ensemble. Et puis, si après 10, 15, 20 ans, on n'y arrive pas, il vaut mieux arrêter. Voilà. Donc, là, je pense qu'il faut poser un discernement. qu'est-ce qui nous permet de grandir dans la relation ? Toutes les relations sont là pour nous faire grandir. Qu'est-ce qui, au contraire, fait que c'est irréductible, on n'y arrive pas ? Et là, j'en reviens un peu à notre ami, il faut quand même que j'en reparle, ça fait 20 minutes, je n'en ai pas parlé, à notre ami Spinoza. Comment est-ce qu'il définit l'amour ? C'est la meilleure définition de l'amour que je connais. Alors, ceux qui ont déjà assisté à ma conférence sur Spinoza s'en souviennent. D'ailleurs, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas fait d'études de philosophie, qui n'est pas philosophe, qui ne fait pas partie de Sèvres, qui saurait me dire la définition de l'amour de Spinoza dans la salle ? C'est quoi ? Oui, mais il y a trois mots de plus. Bravo. Donc, l'amour, c'est la joie qui accompagne l'idée d'une cause extérieure. Exactement. L'amour, c'est la joie qui accompagne l'idée d'une cause extérieure. Alors, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, la joie, qu'on est dans l'amour, qu'on aime quelqu'un, il y a de la joie. Mais cette joie, on pense spontanément qu'elle est liée à la personne ou à la chose qui nous met en joie et qu'on aime. Donc, la cause extérieure. Or, Spinoza nous dit, non, ce n'est pas la personne, prenons l'exemple d'une relation entre personnes, mais c'est valable pour tout. Ce n'est pas la personne qui me met dans la joie. C'est l'idée que j'en ai. Et c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, avant de connaître quelqu'un, on a une idée de la personne, c'est-à-dire une représentation de la personne, une opinion sur la personne. On s'imagine qu'elle est comme ça. Et pensez à toutes vos rencontres. On commence par se projeter. C'est-à-dire qu'on commence par projeter sur la personne plein de choses qui sont liées à toute notre vie, à tout ce qu'on a vécu, à nos expériences antérieures, etc. Je dis souvent cette anecdote. C'est un ami psychiatre qui me dit quand deux amoureux font l'amour pour la première fois, il y a huit personnes dans le même lit. Non, ce n'est pas ce que vous croyez. C'est simplement l'imaginaire fait qu'on a dans notre tête, non seulement il y a la personne, mais il y a nos parents qui sont là. Et puis, il y a nos anciens conjoints qui sont là. Et donc, l'autre, soudain, il a une réaction, un mot, une odeur qui nous rappelle maman. Quelle horreur ! Il y a quelque chose qui est dit, qui est ressenti, qui me rappelle mon ancien conjoint. Quelle horreur ! Et donc, il se passe plein de choses en positif ou en négatif liées à notre inconscient. Là, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. On commence par vivre dans l'inconscient avant de vivre dans la conscience. Et donc, tant qu'on est dans l'inconscient, toute relation amoureuse est conditionnée par notre inconscient. Espinoza nous dit la plupart du temps qu'on tombe amoureux, on a une idée inadéquate de l'autre. C'est-à-dire qu'on ne le connaît pas tel qu'il est. On le connaît tel qu'on voudrait qu'il soit. Le prince charmant ou la princesse charmante. Ou on projette sur lui un tas de choses qu'on a vécues avec nos parents, etc. Mais ça peut être très négatif. Ça peut être parce que mon père me maltraitait, je vais choisir un homme maltraitant. Tout simplement. Bon, la plupart du temps, si on n'a pas été maltraités, c'est plutôt une idéalisation que l'autre entretient, d'ailleurs. Parce que c'est sûr que quand on fait une première rencontre et qu'on est attiré mutuellement, on va montrer le meilleur visage de soi. On ne va pas dire « Tu sais, je suis un loser. Vraiment, je n'arrive pas à finir les fins de mois. Je suis à découvert tout le temps. Et puis, je ronfle la nuit. » Enfin, non. On va dire « Je suis un gagnant. J'ai une grosse voiture. J'ai un yacht. Je fais du yoga et de la méditation. » Enfin, peu importe. On va cibler selon la personne ce qui l'intéressera le plus. Il ne vaut mieux pas dire à une personne écolo « J'ai un yacht. » Non. Mais c'est une personne qui n'en a rien à foutre, qui n'est pas du tout écolo, qui est très matérialiste. « Tuis, j'ai un yacht. » Donc, on adapte le discours à la personne pour la séduire. Et puis, un jour, l'autre va découvrir que vous n'avez pas de yacht du tout ou que vous n'êtes pas écolo du tout. Peu importe. Il va se passer la réalité, c'est-à-dire que vous allez voir l'autre tel qu'il est. Et là, patatras. Et on va dire qu'il y a eu erreur sur la marchandise. Eh bien, pas du tout. En fait, vous avez projeté sur l'autre. Bon, il vous a un peu aidé. Mais vous avez beaucoup projeté des attentes inconscientes. Et donc, l'amour demande du temps pour connaître vraiment l'autre. Et puis, il y a des gens, ils ne payent pas de mine, ils sont formidables. Puis, il y a des gens, ils sont super... La première fois, on est éblouis. Puis, plus on les connaît, on se dit « Ouh là là, il n'y a rien derrière. » Et donc, il faut du temps pour connaître les gens. Et l'amour véritable, Espinoza nous dit, lorsque l'idée est adéquate, qu'on connaît vraiment l'autre, la joie, à ce moment-là, elle est éternelle. C'est une joie très profonde. Et on aimera toujours l'autre. L'amour est éternel, la joie est éternelle. Même si on se sépare, je l'ai dit tout à l'heure, on peut se séparer pour des bonnes raisons, eh bien, on continuera d'aimer l'autre. Et les gens qui se détestent après les divorces, c'est des gens qui ne se sont jamais vraiment aimés de manière adéquate. Il y a eu toujours de l'illusion et de la passion dans la relation qui font qu'ils, lorsqu'ils vont découvrir l'autre, ils vont en vouloir à l'autre de s'être illusionnés. Et ils vont régler des comptes pendant la vie entière. Et donc, lorsque les gens qui ont vécu ensemble se détestent, c'est qu'ils ne se sont jamais aimés de manière véritable, dans un amour adéquat qui donne une joie éternelle. Alors que sinon, on est dans ce que Spinoza appelle une joie passive, c'est-à-dire qui est liée à l'inconscient, qui fait qu'on n'est pas conscient. Et cette joie passive, il nous dit que tôt ou tard, elle va se transformer en tristesse. Lorsqu'on va découvrir que l'autre n'est pas ce qu'on croyait qu'il était, on va être triste. C'est une fausse joie. Il y a beaucoup de fausses joies dans la vie. C'est pour ça que la joie, en soi, n'est pas une émotion à tous les coups positifs. Comme toutes les émotions, elle peut avoir un côté positif, un côté négatif. Toutes les émotions sont ambivalentes. Il y a des peurs qui vous inhibent, il y a des peurs qui vous sauvent la vie. Il y a des colères nécessaires, il y a des colères inutiles. Et vous avez des fausses joies et des vraies joies. Et en fait, effectivement, il faut discerner quelle est l'idée qui accompagne l'émotion. Et Spinoza nous dit quelle est l'idée qui accompagne l'amour. Est-ce que c'est une idée adéquate ou inadéquate ? Et si c'est une idée inadéquate, la joie va se transformer en tristesse et il va plus loin. Il nous dit l'amour va se transformer dans son opposé, c'est-à-dire la haine. C'est pour ça qu'on voit des gens qui se sont aimés et qui se détestent. Et Spinoza définit la haine comme... Est-ce que quelqu'un connaît la définition de la haine de Spinoza ? Peut-être, monsieur. Allez-y. Voilà. La haine, c'est une tristesse accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. C'est très simple, Spinoza. Mais il faut se concentrer. Les phrases sont courtes. Mais il y a beaucoup, 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 beaucoup d'intelligence dans chaque phrase. Donc, il faut les lire attentivement. Et c'est tellement vrai. Et donc, on voit que l'amour, c'est quelque chose de pas simple. Et effectivement, on vit selon notre vie, selon les moments, etc., plus ou moins dans Agapé, dans Héros, dans Philia, dans l'illusion, dans la vérité, etc. Et du coup, on a des fausses joies, on a des vraies joies. Et donc, vous voyez que tout est connecté. Tout ce que je viens de vous dire sur la liberté, sur l'inconscience, est complètement connecté à tout ce que je viens de vous dire sur l'amour. Parce que plus on est libre, plus on aime. Moins on est libre, moins on aime. On aime dans l'inconscient. C'est-à-dire, on aime avec des idées inadéquates. Et donc, c'est extraordinaire puisque la vie, c'est cette connexion entre le cœur et l'intelligence. et l'intelligence nous permet d'avoir des idées justes et le cœur nous permet d'aimer. Mais les deux ont besoin l'un de l'autre. Le cœur a besoin de l'intelligence et l'intelligence a besoin du cœur. Et un être humain accompli, c'est un être humain qui a développé son intelligence et son cœur. Alors, son intelligence, ce n'est pas forcément d'avoir fait un bac plus 12. C'est juste se connaître, s'observer, connaître les autres, connaître la vie, connaître le monde, avoir cette intelligence pratique de l'observation qui permet de tirer les fruits de l'expérience. Et vous avez des gens qui ont un bac plus 12, même plus 40 et qui sont, mais dans la vie, complètement incapables de vivre parce qu'ils ont développé leur intelligence sans l'appliquer à la vie. Et j'ai des collègues philosophes, ça fait peine à voir parce qu'on se dit, ils ont une super intelligence conceptuelle mais ils n'ont rien appliqué à la vie. Et ils sont très malheureux dans leur vie, ils sont mal dans leur corps, ils ont des émotions qui les débordent complètement. J'ai déjà vu des débats télévisés, on voit des philosophes péter les plombs complètement, ne s'écoutant absolument pas. On se dit, mais à quoi ça sert de faire de la philosophie si c'est pour en arriver là ? C'est la cour de récréation. Et encore, la cour de récréation, on n'a pas fait d'atelier philo. Et donc finalement, la philosophie doit nous aider à vivre. Et c'est la meilleure définition d'ailleurs que je connaisse de la philosophie, c'est celle de mon ami André-Consponville, qui nous dit, philosopher, c'est apprendre à penser mieux pour vivre mieux. Et je trouve que c'est pour ça qu'il faut philosopher. C'est penser mieux pour vivre mieux et j'ai envie de dire pour aimer mieux. Parce que plus on pense bien, plus on peut aimer mieux. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas toujours corrélé. Il y a des gens qui pensent bien et qui n'ont pas envie d'aimer mieux, c'est autre chose. Mais disons que si on a envie d'aimer mieux, penser mieux nous aide beaucoup à aimer mieux. et vice versa. Et je pense que quand on est dans l'amour, on pense mieux aussi. Et je pense que tout fonctionne ensemble et qu'on a ces deux grandes dimensions de l'être humain, cette capacité d'aimer, cette capacité de comprendre et que ce sont les deux grandes dimensions qui ont besoin de s'épanouir, de se réaliser. Et tout notre cœur appelle à aimer toujours plus et toute notre intelligence appelle à connaître toujours plus, à comprendre toujours plus. c'est la puissance d'homo sapiens. Il a ces deux dimensions qui le poussent sans arrêt à aller plus loin dans l'amour, plus loin dans la recherche de la vérité. Et donc, pour moi, réussir sa vie, c'est développer cette intelligence, c'est développer son cœur. Et peu importe, j'ai envie de dire, les difficultés qu'on va rencontrer ou l'absence de difficultés. S'il y a des difficultés, elles sont là pour nous faire grandir encore plus. Elles sont là pour nous permettre d'aller plus loin. Elles sont là pour nous permettre de grandir en humanité. Alors, il y a un dernier point que j'ai envie d'aborder avec vous. Il nous reste cinq minutes. C'est un tout petit point. Est-ce qu'il y a une vie après la mort ? Donc, en cinq minutes, vous voyez qu'on va pouvoir aller à l'essentiel. Mais vous pourrez me poser des questions après, je vous rassure. Parce que c'est quand même la deuxième grande question des enfants. Je vous rappelle les trois questions. Pourquoi on existe sur Terre ? Je réponds pour aimer et pour être libre. Deuxièmement, pourquoi on meurt si on vit ? Je vais essayer de répondre en 15 secondes. Troisièmement, est-ce qu'il y a quelque chose après la mort ? Alors, je vais prendre la deuxième question. Pourquoi on meurt si on vit ? C'est un atelier philo qu'on fait souvent avec les enfants. Mieux vaut-il être mortel ou immortel ? Très bonne question philosophique. Vous savez ce que vous répondez la plupart des enfants ? Il vaut mieux être mortel. Ce n'est pas ce qu'on a envie de répondre spontanément si on aime la vie. Et pourtant, les enfants sont très lucides, sont des petits philosophes. Ils vont vous dire mieux vaut être mortel. Pourquoi ? Déjà, on serait beaucoup trop nombreux sur Terre. Argument démographique imparable. Mais c'est vrai. Il suffit de dire ça, c'est fini. Si on était immortel, vous imaginez la planète. Déjà qu'à 7 ou 8 milliards, c'est presque invivable. Vous imaginez que tous les gens qui ont vécu avant sont encore là. Deuxième argument des enfants. Heureusement qu'on est mortel. Pourquoi ? Est-ce que les méchants seraient encore là sur Terre ? Napoléon ferait encore des guerres en Europe et Hitler s'est toujours là. Heureusement qu'il y a pu Hitler et Napoléon. Et oui, mais c'est imparable. Imaginez les dictateurs immortels. Mais quelle horreur ! Et donc, troisième argument, il vaut mieux être mortel. Pourquoi ? Parce que si on était immortel, on n'aurait pas conscience de l'importance de faire les choses. On se dirait je les ferais plus tard. Alors que si on est immortel, on sait qu'il faut vivre intensément. On sait qu'il y a des choses urgentes à faire. On sait, alors moi je rajoute, on sait qu'il faut faire un travail sur soi. Sinon, on se dit j'ai 10 000 ans, 100 000 ans, 1 million d'années, l'éternité pour le faire. Je vais commencer par jouer aux cartes. Et donc, on n'aurait pas de sentiment de l'urgence de hiérarchiser ses priorités, hiérarchiser ses valeurs. Pourquoi on fait ça ? Pourquoi est-ce que je fais de la philosophie ? J'ai fait de la thérapie et tout ? Parce que je sais que j'ai peut-être qu'une vie. Sinon, je n'aurais jamais fait tout ça. J'aurais dit je le ferais plus tard. Il y a beaucoup plus agréable à faire dans l'immédiat. Donc, on passe de l'agréable à l'utile. Etc. Il y a au moins 10 arguments que les enfants m'ont sortis. Et là, je suis sorti en disant j'ai compris. Heureusement qu'on meurt. Parce que ce ne serait pas possible. Et donc, la mort est nécessaire. Pour plein de raisons. Mais alors, la question, d'accord, on comprend pourquoi on existe. C'est merveilleux. On va grandir en amour, en liberté. On va être des êtres humains accomplis. Mais quel gâchis ! C'est au moment où on est le plus accompli qu'on disparaît. Et puis les autres, ils ont tout le boulot à faire et tout est à recommencer. Mais oui, mais la vie, c'est une école. C'est une mauvaise nouvelle ça. Parce que si on n'aime pas l'école, et moi, je n'aime pas l'école, je n'ai pas aimé l'école. Mais heureusement, il y a des écoles qui sont quand même meilleures. Il y a des écoles, Montessori et autres, où on peut faire des choses créatives. On aime aller à l'école. Et donc, la vie, c'est une école. Il faut apprendre à l'aimer. Mais la vie n'est pas aimable en soi. Elle est aimable parce qu'on veut l'aimer. On peut décider de trouver la vie aimable. Et à ce moment-là, on va voir tous les bons côtés de la vie. Et les mauvais côtés, on les verra comme des tremplins pour avancer. Mais si on ne veut pas voir que la vie est aimable, on ne la trouvera jamais aimable. Et donc, c'est très important de comprendre ça. La vie n'est pas aimable en soi. Elle est aimable parce qu'on a envie qu'elle soit aimable. Et si on décide d'aimer la vie et de dire oui à la vie, alors comme Nietzsche, je crois qu'on peut être dans les plus grandes joies. Mais c'est une décision qu'on a à prendre. Et donc, à quoi ça sert de mourir s'il n'y a rien après, qu'on s'est accompli, etc. Et donc, c'est la grande question. Est-ce que des êtres qui ont fait tout ce travail extraordinaire de grandir en conscience, en liberté, en amour, par quel gâchis, tout s'arrête alors qu'ils ont fait tout le boulot et que des fois, ils en ont chié ? Et donc là, se pose une vraie question. À quoi ça sert tout ça s'il n'y a plus rien après ? Alors déjà, je vais vous répondre, même s'il n'y a plus rien après, je pense que c'est très utile quand même. Parce que moi, je vous l'ai dit, je suis beaucoup plus heureux aujourd'hui que j'ai fait tout ce travail que je l'étais jeune adulte quand je n'avais pas fait ce boulot du tout. Et donc, je me dis, même s'il n'y a rien après la mort, j'aurais bien vécu. Et je suis prêt à revivre cette vie. Donc déjà, je pense que le fait d'essayer de vivre bien nous rend heureux. Essayer de donner, d'être généreux, de partager nous rend heureux. Essayer de se connaître et grandir en liberté nous rend heureux. Une des conditions fondamentales du bonheur, c'est l'amour et la liberté. C'est peut-être parmi les plus importantes avec la santé. Et donc, on ne perd pas son temps à orienter sa vie afin de grandir en humanité. On ne perd pas son temps. Mais maintenant, prenons quand même la question jusqu'au bout. C'est quand même dommage que ça s'arrête après. Alors évidemment, on a envie que ça continue. Du moins, si on aime la vie. Et à ce moment-là, c'est justement parce qu'on a envie que des gens comme Freud nous disent qu'il n'y a forcément rien après la mort puisque c'est juste un désir. on a tellement envie d'être immortel que du coup, c'est simplement la projection d'un désir et toutes les croyances de l'immortalité sont le fruit d'un désir et pas d'une réalité. C'est tout à fait audible. Il faut l'entendre. Et puis, face à ça, qui est quand même une très grosse critique qui vient de la psychanalyse qui me paraît très juste, face à ça, vous avez autre chose. Il faut comparer les choses. Et l'autre chose, ce sont, et j'en parle d'ailleurs dans mon livre puisque dans mon roman, mon héroïne a vécu ce que je vais vous décrire, c'est-à-dire une expérience de mort imminente. C'est quoi une expérience de mort imminente ? Vous avez des gens qui témoignent qu'ils ont été entre la vie et la mort et qu'ils ont vécu quelque chose de très particulier. Et ce qui est intéressant, c'est que ces témoignages, ce n'est pas un, ce n'est pas dix, c'est des millions de témoignages. Aujourd'hui, on a recensé dans beaucoup d'universités, dans des hôpitaux où il y a des services de réanimation, au total des millions de témoignages qui nous disent la même chose à peu près. À savoir, lorsque ces personnes font cette expérience, ils sortent de leur corps et leur conscience voit ce qui se passe dans le bloc opératoire. Ils entendent les gestes, les paroles du chirurgien, de l'infirmière, ils peuvent aller dans la pièce d'à côté, ils voient leurs proches qui sont en larmes, qui sont angoissés, ils entendent les conversations et puis hop, ils sont inspirés dans un tunnel de lumière, ils se sentent aimés de manière inconditionnelle, ils revoient toute leur vie et au moment où ils sont le plus heureux, ils n'ont qu'une envie, c'est de continuer d'avancer, on les réanime et ils reviennent dans leur corps. Et là, patatrac, ils se retrouvent dans le corps de douleur dans lequel ils n'avaient pas du tout envie de revenir. Et ces gens-là, point commun, déterminant, n'ont plus peur du tout de la mort. Alors, quand vous avez des millions de personnes qui ont vécu ça, ça mérite réflexion. Ça mérite réflexion. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Moi, j'ai des amis scientifiques qui me disent « Oh là là, mais c'est forcément un phénomène physico-chimique, c'est parce qu'ils ont peur de la mort, alors du coup, le cerveau secrète une dose très très forte, j'ai oublié le nom, c'est la DMT, enfin j'ai oublié le nom, c'est la substance chimique des drogues hallucinogènes qui fait qu'il y a une hallucination extraordinaire du cerveau qui fait qu'on voit un tunnel de lumière, etc. Alors, je réponds que vous avez peut-être raison. Il est tout à fait possible qu'au moment de la mort, il y ait une telle angoisse que le cerveau secrète de la même manière qui secrète de la dopamine, de la sérotonine, de l'ocytocine qui nous aide à vivre. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une chimie hallucinogène du cerveau qui nous aide à mieux vivre la mort ? Sauf qu'il y a quand même pas mal d'objections à ça. La première, c'est pourquoi ils vivraient tous le même schéma ? Il devrait y avoir, on le voit, moi j'ai plein d'amis qui ont pris des substances hallucinogènes, moi j'en ai pas pris parce que j'ai la trouille, je ne sais pas du tout ce qui va se passer, du coup ça m'inquiète. Mais j'ai plein d'amis qui ont pris de l'ayahuasca, des trucs comme ça, et ils vous disent mais on ne fait jamais le même voyage. C'est-à-dire chacun, selon son imagination, va vivre des choses complètement différentes. Pourquoi est-ce que là tout le monde a à peu près le même schéma ? Le tunnel, revivre sa vie, etc. Ça c'est quand même un problème. Deuxième objection encore plus importante, si c'était le cas, eh bien en fait il n'y aurait pas la conscience qui voit au-dessus tout ce qui se passe dans le bloc opératoire et qui ensuite est vérifiable. Puisque si vous faites une hallucination, vous êtes dans l'imaginaire, vous n'êtes pas dans le réel. Et donc si leur conscience est dans le réel et qu'ils voient vraiment les gens et qu'ils rapportent les discours qu'il y a eu entre l'infirmière et le médecin qui ne pouvaient pas entendre parce qu'ils étaient dans le coma, eh bien à ce moment-là, ou de la pièce à côté, ce qui est arrivé souvent, eh bien à ce moment-là, vous êtes obligés de vous dire on n'est pas devant un phénomène hallucinatoire. Et ça remet en question quelque chose de fondamental qui est que la conscience peut se séparer du corps. Or, tout le dogme scientifique actuel consiste à dire, et tous les neuropsychologues en sont convaincus, les psychiatres, etc., au fond, la conscience c'est le cerveau. Et si le cerveau n'existe plus, s'il est mort, à ce moment-là, ou s'il y a un arrêt cardiaque, il ne peut pas y avoir une conscience qui quitte le corps et qui observe le corps. Je suis presque fini. Non, je suis sur un petit sujet. Et du coup, je termine ma phrase. Et du coup, effectivement, ce serait extraordinaire qu'on puisse prouver par ces phénomènes répétitifs, qu'on puisse prouver que la conscience peut se séparer du corps. Et si la conscience peut se séparer du corps, même si elle a un ancrage corporel dans le cerveau, mais si cet ancrage n'est pas indispensable à la survie de la conscience, ça veut dire que nous continuons de vivre après la mort. Notre conscience peut continuer dans un autre espace-temps et ça ouvre des questions philosophiques et spirituelles absolument passionnantes. Ce sera pour une prochaine fois. Et là, je vous remercie de votre attention. On va continuer avec le débat. Merci beaucoup. Merci. Oui, en effet, ça mérite tous ces applaudissements. Alors, pour le plaisir de poursuivre un petit moment avec Frédéric, nous allons passer à 30 minutes de questions. Il y a des personnes avec des micros de chaque côté. Merci de lever la main et on va essayer d'être dynamique pour qu'on puisse en écouter quelques-unes, mais au bout de 30 minutes, on passera à la suite. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, je n'ai pas l'habitude de poser des questions, mais en fait, voilà. Concernant les expériences de mort imminente, j'ai cru entendre que l'avec avait des mauvaises expériences et je voulais savoir ce que vous en pensiez. Alors, effectivement, c'est pour ça que j'ai dit globalement, mais je sais qu'il y a à peu près 1 à 2 % dans les statistiques qui ont été faites d'expériences négatives. C'est-à-dire de gens qui ont quand même vu leur corps, etc. Le premier état est à peu près le même pour tout le monde, mais après, il y a quelques personnes qui ont été dans des angoisses très fortes et dans des peurs très fortes. Et donc, ça n'a pas été et n'ont pas vécu l'expérience que j'ai racontée du tunnel, de la lumière, etc. Et là, je pense que ce sont des personnes qui avaient, je dirais, des problématiques personnelles, psychologiques ou psychiatriques ou d'angoisse tellement fortes que c'était encore prégnant pendant un temps et qu'elles n'ont pas été assez loin dans l'expérience pour peut-être pouvoir s'en libérer, aller plus loin. Et donc, je pense qu'on est conditionné par l'état d'esprit dans lequel on meurt ou dans lequel on tombe dans le commun, en tout cas. Et que cet état d'esprit, selon les personnes, n'est pas le même et que si vous êtes envahi peut-être par des angoisses massives, que vous avez des problématiques personnelles très lourdes, peut-être que pendant quelques temps, quelques minutes, c'est ça qui est le plus prégnant et qu'il faut plus de temps pour pouvoir se libérer de ça. Mais encore une fois, l'énorme majorité ne passe pas par ces expériences négatives et n'ont pas du tout envie de revenir. Donc, c'est comme ça que je l'interprète. Ce n'est qu'une interprétation parce que là-dessus, il n'y a aucun élément absolument fiable de raisonnement. Bonsoir. Je pensais à votre père tout à l'heure. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a une vie après la mort. Il nous a peut-être vu vous applaudir. J'ai pensé à lui. ce n'était peut-être pas facile pour lui de voir tous ces gens et tout votre succès. Mais ce n'est pas ça, la question. Non, mais je vais vous répondre quand même après. La question, c'est je me sens très proche de tout ce parcours d'individuation dont vous avez parlé. Mais est-ce qu'il y a forcément un sens à la vie ? Je n'en suis pas sûre. Et s'il n'y avait pas de sens et que finalement, tout ce parcours d'individuation était une construction psychologique, émotionnelle pour trouver du sens. Alors, je commence par ça et je pense encore à mon père après. Donc, effectivement, vous posez une très bonne question parce que je dirais que le propre de l'être humain, c'est de chercher à donner du sens à tout. C'est sans doute le seul animal qui fait ça. Je ne crois pas, j'observe beaucoup les animaux qui cherchent à donner du sens à tout. Et nous, on a besoin de donner du sens à tout. Et effectivement, c'est une bonne question parce que soit on donne du sens parce qu'on a besoin de se rassurer et qu'on a besoin absolument de trouver du sens pour que les choses aient une signification, une direction. Ça nous rassure, ça nous sécurise parce que derrière, il y a l'angoisse de la mort. Ou alors, autre explication, puisqu'on a un esprit illimité qui aspire à l'éternité. Et là, les religions vont tous nous dire notre esprit de nature divine. c'est pour ça qu'on donne du sens à tout. C'est parce qu'on a conscience que les choses sont invisibles et que l'essentiel est invisible pour les yeux, comme dit Saint-Exupéry. Et du coup, on a besoin de donner du sens parce qu'on est des êtres qui avons un esprit qui aspire à donner du sens parce qu'il est de nature divine. Et ce que vous répondent les stoïciens, Socrate et beaucoup de philosophes qui sont convaincus de l'immortalité de l'âme, c'est que l'esprit humain est de nature divine. Et que parce qu'il est de nature divine, il aspire à donner du sens à tout. Donc vous voyez, c'est difficile de trancher là-dedans. Donc ça peut être soit pour se rassurer, soit parce que c'est la nature de notre esprit, parce qu'il est de nature divine, d'aspirer à retrouver le divin. Et donc, il se questionne en permanence sur le sens de la vie et sur la vie après la mort. Alors qu'il est probable que les animaux ne se questionnent pas sur le sens de la vie et sur la vie après la mort. En tout cas, nous n'en avons aucune trace. L'être humain, homo sapien, c'est le seul animal qui construit des édifices qui ne servent à rien, qu'on appelle des églises, des temples, des cathédrales, des mosquées. Ça ne sert à rien. Ça a une fonction symbolique, c'est-à-dire religieuse. Les animaux ne sont pas religieux. Ils ne sont pas religieux parce que sans doute, ils n'ont pas le même rapport que nous avons avec la mortalité et avec cette question du sens. Donc vous voyez, je n'ai pas de réponse. si ce n'est que j'ai deux hypothèses. Personnellement, vous avez compris que je privilégiais une hypothèse plutôt qu'une autre. Mais je continue des fois de me poser la question et je me dis peut-être que finalement, j'ai tellement besoin de donner du sens et le fait d'avoir donné du sens m'a rendu très heureux. Et que peut-être que finalement, derrière tout ça, il y a une inquiétude et que j'ai résolu mon inquiétude métaphysique en donnant du sens et j'ai trouvé plein de choses formidables. L'amour et la liberté, ça donne du sens à ma vie, ça me permet de grandir en humanité, ça me permet d'être plus heureux. Mais je vais vous dire après tout, même si je me trompe, tant mieux. Alors mon père, alors mon père, j'ai pensé comme vous, c'est-à-dire que juste avant qu'il meure, j'ai été le voir, je lui ai dit papa, mais la deuxième fois, non, non, pas la deuxième fois, la première fois, la première fois qu'on nous a appelés en disant il a une section de la horte, il va mourir, il y en a pour 24 heures et tout. Et là, j'étais face à lui au milieu de la nuit, j'étais en Suisse. J'étais dans un petit village qui s'appelle Comer, je ne sais pas si vous connaissez, très beau petit village et je vois mon ami Benoît Grandel qui est juste là, donc ça m'y fait penser et j'adore Comer et chaque année, je fais un séminaire à Comer. Donc si vous êtes intéressé, vous contactez Montagne Alternative parce que fin mars, je serai à Comer. Et donc, j'étais à Comer mais là, j'étais en touriste, je ne faisais pas de séminaire et je découvre Comer, ce petit village merveilleux et on m'appelle d'un coup en disant ton père va mourir dans la 24 heures et hop, je prends ma voiture et j'arrive à Aix-en-Provence, vous voyez le trajet et là, j'arrive et je vois mon père et je lui dis beaucoup de papa, à un moment, je suis seul avec lui, mes frères et sœurs sont allés se coucher, il devait être 5 heures du matin, je lui dis beaucoup de papa, tu vas mourir, il y a quelque chose que j'ai envie de te dire. D'abord, je t'aime et ensuite, toute ta vie, tu as pensé que tu étais le meilleur, tu as toujours dit j'ai eu raison avant tout le monde, je suis le meilleur, je suis le plus performant, je suis etc. c'est dommage que tu meurs en pensant ça et je pensais à son karma, je pensais à l'évolution justement à la vie après la mort, je ne voulais pas qu'il fasse une mauvaise expérience de mort imminente etc. et donc, je lui dis papa, vraiment, ce serait dommage que tu meurs en pensant ça et il me regarde un peu interloqué comme un enfant et me dit mais pourquoi je dirais autre chose puisque c'est la vérité et là, j'ai renoncé définitivement à m'occuper de son karma et je pense que là où il est aujourd'hui, s'il est encore pas, moi je crois que les âmes elles restent un certain temps là puis elles continuent elles continuent leur chemin dans d'autres espaces temps, elles vont dans d'autres univers, dans d'autres lieux matériels, immatériels, j'en sais rien mais je ne pense pas qu'elles restent très longtemps ici. Mais si mon père est encore là et qu'il nous écoute et qu'il est éclairé par cette lumière extraordinaire qui fait que finalement tous nos préjugés tombent, je pense qu'il doit bien se marrer. Bonsoir Frédéric. Bonsoir, vous êtes où ? Ici. Ok. Quelle joie d'être avec vous ce soir. J'ai envie de vous poser plein de questions. Dans quelle mesure le fait d'avoir pardonné à vos parents vous a libéré parce que je me suis beaucoup reconnue dans votre récit. L'exemple du jardinier, du jardinier, l'exemple du banquier et du maître piano et du professeur de piano, c'est un petit peu savoir comment est-ce qu'on arrive à dissocier le contexte qui ne va pas de quelque chose qui ne va pas en nous. Comment est-ce que quand le métier nous embarrasse, quand on n'est pas heureux dans notre vie, est-ce que c'est plus un problème qu'il y a à faire avec... Est-ce que ça va voir avec nous ou est-ce que ça va voir avec le contexte ? Comment est-ce qu'on fait pour savoir ça ? Mais je crois que la question qui me tient à cœur et que j'ai envie de vous poser parce que je ne peux en poser qu'une, c'est est-ce qu'on ne s'épuise pas en fait finalement ? Vous dites que pour aimer il faut être libre, pour être libre il ne faut pas avoir peur et puis pour être libre il faut aussi travailler sur soi, il faut apprendre à être libre, il faut apprendre à aimer mais est-ce que ça ne prend pas un petit peu trop de temps ? Est-ce qu'on n'arrive pas à la fin de sa vie un peu épuisée ? Parce que aussi pour être un petit peu heureux il faut savoir lâcher prise. Moi je lis beaucoup sur vous et des fois je me pose tellement de questions que je suis fatiguée à la fin de la journée. Dans quelle mesure est-ce qu'il faut s'analyser, travailler sur soi, etc. Et dans quelle mesure on se met un peu en vacances ? Bon. Déjà ça prend une vie entière. C'est-à-dire que toute sa vie on se pose des questions, en tout cas on peut se poser des questions et toute sa vie on peut progresser. Ou pas. Vous avez des gens qui ne se donnent pas du tout comme objectif d'être libre et d'aimer de plus en plus. Donc il faut déjà avoir cette volonté. Moi j'ai des amis ils ne comprennent absolument pas ma vie. Ils ne se sont jamais posé ces questions-là. Et donc effectivement eux les questions qui se posent c'est comment je vais bien gagner ma vie, comment je vais faire pour avoir une plus grosse voiture l'année prochaine, comment je vais faire pour élever mes enfants au mieux, pour qu'ils aient une sécurité. L'objectif principal c'est la sécurité et la réussite matérielle. Mais il y a plein de gens comme ça. Et donc là je respecte ça totalement. Et je me dis si les questions que je me pose comment aimer mieux, comment être plus libre ne les intéressent pas, je ne vais pas les forcer. Et effectivement ils me disent mais arrête tu te poses trop de questions mais à quoi ça sert la philosophie ? Franchement bon tu gagnes bien ta vie tu as quand même réussi mais bon plan bon plan chapeau mais à côté de ça vraiment tu n'avais pas besoin de te poser toutes ces questions pour réussir. Tu aurais pu faire un business beaucoup plus directement. Et bien non. Finalement eux ils ne se posent aucune question. Simplement ils ne se posent aucune question tant que tout va bien. Et puis le jour où ils perdent un proche le jour où ils sont atteints d'une maladie incurable le jour où ils perdent leur boulot ils n'ont plus rien et qu'ils n'arrivent pas à retrouver du boulot je peux vous dire que là ils se posent des questions. Et donc tout ou tard les grandes questions existentielles nous pètent à la figure lorsqu'on ne veut pas se les poser. Donc libre à chacun de se les poser ou pas je pense qu'à un moment donné on se les posera. D'ailleurs c'est Einstein qui disait un être humain qui ne se pose jamais la question du sens de la vie n'est pas un être humain. C'est le propre de l'humain. Alors ça ne veut pas dire que c'est bien ou que c'est mal je ne pose aucun jugement de valeur et je connais d'ailleurs des gens qui sont plutôt heureux qui ne sont jamais posé ces questions. Ils sont dans le pratique ils sont dans le matériel ça leur réussit ça va bien tant mieux. Puis un jour peut-être qu'ils vont s'apercevoir que ce n'est pas si simple et que tout ce qu'ils ont construit peut s'effondrer. Et puis quand vous mourrez vous avez beau avoir 15 comptes en banque ça ne vous sert à rien du tout. Et je pense que quand on meurt il vaut mieux avoir des gens qu'on aime autour de soi et qu'on a aimé et il vaut mieux sentir qu'on est libre que plutôt qu'on est complètement esclave et qu'on n'a jamais été libre. Et donc je pense qu'au moment de la mort on fera peut-être un bilan. Et ce bilan il sera plus fondé sur la liberté et sur l'amour et surtout sur l'amour que sur tous les biens matériels la sécurité etc. Parce que tout ça ne tient plus. Et donc finalement je pense qu'effectivement une vie réussie je pose la question dans les ateliers de philo aux enfants très souvent c'est quoi une vie réussie ? Et je me souviendrai toujours un jour la première réponse d'un enfant ça a été une vie réussie neuf ans une vie réussie c'est mourir sans regret. J'ai trouvé ça très beau comme réponse. Et puis après ils ont continué à discuter et puis beaucoup ont dit une vie réussie c'est finalement être heureux. Si on est heureux c'est qu'on a réussi sa vie ce qui est très pertinent parce qu'on dit à nos enfants soyez heureux donc réussir sa vie c'est être heureux. Puis il y a un enfant qui dit je ne suis pas du tout d'accord avec ça et on était 15 jours après les attentats du Bataclan en France et il dit vous voyez les terroristes au fond ils étaient heureux ils sont morts heureux ils ont raté leur vie. Alors je dis pourquoi ? Il me dit ils ont raté leur vie parce qu'ils ont fait leur bonheur sur le malheur des autres. Et donc pour moi réussir sa vie c'est peut-être être heureux mais en ayant respecté les autres en ayant été juste avec les autres. Et tous les enfants ont complètement adhéré à ça et certains disaient par exemple les riches et bien s'ils ont partagé leur argent ils ont réussi leur vie. S'ils ont tout gardé pour eux ils ont raté leur vie. Et ils mettaient la justice ils mettaient le respect ils mettaient le partage comme des valeurs essentielles d'une vie humaine. Et d'ailleurs j'ai dit à ce petit enfant c'est une anecdote que je raconte souvent tellement elle est merveilleuse j'ai dit à ce petit enfant tu sais il y a un philosophe qui s'appelle Socrate qui a dit exactement la même chose que toi. La vie bonne c'est le bonheur plus la justice et c'est mieux que la vie heureuse et ce petit enfant m'a répondu je suis heureux de savoir que Socrate pense comme moi. Et c'est vrai et c'est vrai parce qu'il pense comme Socrate et Socrate pense comme lui. Pourquoi ? Parce que la raison humaine est universelle et que dans tous les continents sous toute latitude à toutes les époques on peut arriver aux mêmes conclusions parce qu'on utilise la même raison. C'est ça qui est fabuleux. Et l'histoire de la philosophie elle parcourt la planète et on arrive au même raisonnement si on utilise bien son intelligence. Je ne sais pas du tout si j'ai répondu à votre question. Merci. Bonsoir. Je suis là. Oui. Moi j'aimerais savoir quels sont les outils qu'on peut offrir à des jeunes adolescents des jeunes adultes pour arriver plutôt à 35 ans à se poser toutes ces questions plutôt que 50. Alors vous ne pouvez rien faire dans la mesure où vous ne pouvez jamais forcer le désir. Au fond, il faut avoir envie de se poser ces questions. Alors ce que vous pouvez faire c'est des activités qui amènent les gens à se poser des questions pour qu'ils se posent un jour cette question. C'est par exemple les ateliers philo. Les ateliers philo c'est merveilleux parce que c'est que des questions. On dit aux enfants mais posez-vous des questions et ils cherchent ensemble à répondre. Et donc un enfant qui cultive l'activité philosophique depuis l'école primaire et bien il se posera toujours les bonnes questions parce qu'il va toujours se poser des questions. Il apprend à cultiver le questionnement et il voit que le questionnement le fait grandir, améliore sa vie, le rend plus heureux, le rend plus lucide. Il apprend encore une fois à penser mieux pour vivre mieux. Et quand l'enfant a compris ça, il continue toute sa vie. Mais on ne peut pas imposer ça à quelqu'un. Un jeune adulte qui a 25 ans, qui est à fond dans le matérialisme et qui ne s'intéresse qu'aux choses matérielles, vous n'arriverez pas à le convaincre de s'intéresser à autre chose tant qu'il n'en aura pas vu les limites. C'est à lui, par l'expérience, d'être confronté aux limites de son horizon pour découvrir qu'au fond, un questionnement lui permettrait d'aller plus loin, de penser autrement et donc d'améliorer sa vie et de ne pas être simplement dans le schéma dans lequel il est actuellement. On ne peut pas forcer le désir. Tout doit venir. On doit avoir le désir de se questionner. On doit avoir le désir de comprendre. Et s'il n'y a pas ce désir, on ne peut rien faire pour la personne. Si ce n'est, encore une fois, le maître peut-être dès l'enfance dans une activité qui fera qu'il se questionnera. Vous avez dit que vous étiez heureux. Vous êtes où ? Ici, ici. Levez la main parce que je ne vois pas du tout. Vous avez dit que vous étiez heureux maintenant, en tout cas beaucoup plus heureux qu'avant. Donc, je peux en supposer que vous êtes libre et que vous avez beaucoup d'amour. Et ça sert à quoi, Odisson ? Pourquoi vous continuez-vous à vous poser des questions ? Parce que je peux être encore plus libre et aimer encore plus. Et peut-être parce que aussi, comme l'a dit cette dame tout à l'heure, peut-être que je suis dans une formidable illusion et que c'est bien d'essayer de continuer à réfléchir jusqu'au bout de sa vie. Je pense que jusqu'au bout, on peut s'illusionner sur plein de choses et qu'il peut y avoir des phases de bonheur illusoire qui sont liées encore à quelque chose qui n'est pas juste. Et donc, je pense que j'ai envie de continuer à me questionner jusqu'au bout parce que j'aime cette exigence de lucidité. comme disait Voltaire, il parlait de sa voisine, il dit c'est une sotte, c'est une imbécile. Elle ne se pose aucune question, elle vit sans aucune question. Et elle est heureuse. Mais il dit je ne voudrais pour rien au monde de ce bonheur-là. Et moi, c'est pareil. Je ne veux pas d'un bonheur inconscient. J'aime bien le bonheur parce qu'il est de plus en plus conscient, fondé sur des idées adéquates, lucide, en connaissance de cause. Et donc, je trouve que continuer de se poser de ces questions permet d'être plus libre, plus aimant et plus heureux encore. Merci. Bonsoir. Vous avez parlé du cercle des petits philosophes. C'est un magnifique film que j'ai l'occasion de voir. Là, il n'y a pas beaucoup d'enfants dans la salle. Mais effectivement, vous parlez des ateliers philosophiques avec les enfants. et ça fait un moment que ces ateliers philo existent de par le monde. C'est quoi la particularité des ateliers Sèvres comme vous les avez créés, initiés en France, en Belgique, au Luxembourg et en Suisse depuis peu ? Au niveau de la pratique de l'attention aussi. Tout à fait. Alors, en deux mots, en fait, les ateliers Sèvres, c'est un mélange de trois choses. Le cœur, c'est la philosophie. C'est-à-dire qu'on met des enfants en cercle qui posent des questions et on leur apprend à philosopher et on ne leur donne jamais les réponses. Un atelier philo, ce n'est pas un cours de philo. Vous n'allez pas dire aux enfants, voilà, je vais vous parler aujourd'hui de Spinoza ou de Kant, ils ne vont rien comprendre. Et d'ailleurs, l'exemple que je viens de donner est très parlant. Si j'avais fait un cours de philo à des enfants de neuf ans en disant je vais vous parler de Socrate et de la vie bonne, ils n'ont absolument pas été intéressés. Je les ai fait se questionner et en se questionnant, ils ont rejoint un raisonnement philosophique aussi vieux que celui de Socrate. Et donc, ce qui compte, c'est vraiment de les mettre dans une démarche de réflexion. Donc, les ateliers philo, c'est animer un débat entre les enfants avec un cadre. Il y a des choses à savoir, il y a des choses qui permettent de bien orienter le débat, mais ce n'est pas un cours de philosophie. La deuxième chose, c'est que tout ça doit être fait dans la bienveillance puisque j'ai vu des fois des gens animer des ateliers avec une espèce de dureté envers les enfants. Ils se moquent des fois de ce que disent les enfants et tout. Je trouve ça terrible. Un enfant ne peut s'ouvrir à l'atelier philo que s'il se sent respecté, s'il sent qu'il peut dire une connerie. Parce qu'on leur dit d'ailleurs, ce qui compte, c'est ce que vous pensez. Ce n'est pas ce que moi, je pense. Vous n'avez pas répété quelque chose que vous avez appris. Dites ce que vous pensez, jetez-vous à l'eau. Et l'enfant ne se jettera à l'eau que s'il sent qu'il est dans une relation bienveillante avec l'adulte. Et donc, on instaure un cadre de bienveillance. Et on apprend ça puisque dans la formation de Sèvres, il y a toute une éducation à la bienveillance dans la relation à l'enfant. Et la troisième chose, c'est la pratique de l'attention. Et pourquoi la pratique de l'attention ? C'est que quand j'ai fait des ateliers philo pendant un an pour la première fois, j'ai consacré un an de ma vie à faire que ça. Et je voyais que les enfants, c'est un mal fou d'être attentif. Et aujourd'hui, on sait très bien, il y a plein d'études qui nous le montre. Un enfant, il est en moyenne attentif huit secondes. Tous les huit secondes, il pense à autre chose. Et toute son activité aujourd'hui avec les jeux vidéo, les smartphones, etc., ne fait qu'aggraver le problème puisque tout est fait pour qu'il soit tout le temps plus renouvelé dans l'attention. Donc, il y a tout le temps un truc qui se passe, une interaction, il se passe un événement dans l'action du jeu de vidéo toutes les quatre secondes pour que sinon, il va décrocher. Et du coup, l'enfant, au fait, dès qu'il n'est plus pris par tout ça, il ne supporte pas. Il est agité, il a une agitation mentale et donc, pour éviter de tomber dans l'ennui, il est là en train de tout le temps être dans l'agitation du mental, à penser à autre chose, etc. Il cherche des stimulations. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit on ne peut pas faire un atelier de philo dans des bonnes conditions si les enfants ne sont pas attentifs. Et je les ai fait méditer. Et donc, je leur ai appris à pratiquer cette très simple pratique de l'attention, de fermer les yeux et de mettre leur attention sur leur respiration, sur leur corps, sur leurs sensations. Et ça les a énormément aidés. Et j'ai vu des enfants qui n'étaient pas attentifs au début des ateliers et puis au bout de 5, 6, 7, 8 ateliers philo à force de méditer, ils étaient devenus très attentifs. Et au-delà de ça, d'ailleurs, ils se servent de la méditation dans leur vie. J'ai posé souvent la question à des enfants est-ce que vous continuez à méditer au-delà de l'atelier philo ? Eh bien, les deux tiers des enfants me disent oui. Et je dis pourquoi ? Ils me disent quand j'ai envie de casser la figure à mon petit frère, je vais méditer dans ma chambre et après, ça passe. Donc, ils apprennent à gérer leurs émotions. Et il y en a un, je le dis souvent parce que c'est formidable, il me dit mon père est chef d'entreprise, il est hyper stressé, je lui ai appris à méditer, ça va beaucoup mieux à la maison. Donc, vous voyez, la méditation, c'est très précieux pour les enfants. Et donc, les ateliers Sèvres, c'est quoi ? Pas les ateliers Sèvres, la formation Sèvres qui existe en France, en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, au Canada et maintenant au Maroc, en fait, c'est permettre de former des personnes, des enseignants ou des non-enseignants qui deviennent animateurs et qui vont dans les écoles à faire ces ateliers de philosophie, de bienveillance et de méditation. Et donc, j'en profite d'ailleurs pour le dire, on a besoin de votre aide puisque Sèvres, c'est une association à bulle non lucratif. On paye très cher des formateurs excellents. On a les meilleurs formateurs dans ce domaine-là. Et puis, il y a des coupes parce qu'on doit aussi salarier des gens pour les inscriptions, etc. et comme le prix est très peu cher de la formation, on voulait que ce soit accessible le plus possible. Et bien du coup, on a besoin de soutien. Donc, s'il y a des gens qui ont envie de réussir leur vie en partageant leur argent, non mais il y en a qui le font et d'ailleurs, j'en profite pour remercier du fond du cœur nos mécènes. On a des gens qui nous ont permis de démarrer. On n'aurait jamais pu démarrer l'Aventure Sèvres s'il n'y avait pas eu la famille Prima et je vois que Martine et Bérangère sont là au deuxième rang. C'est grâce à eux qu'on a pu lancer Sèvres. Donc, un immense merci à ceux qui nous ont permis de lancer Sèvres et puis, j'aimerais bien les soulager de ce fardeau de nous soutenir quand même année après année et donc, s'il y a d'autres personnes qui ont envie de nous soutenir, c'est formidable parce qu'avec très peu de choses, vous savez, un atelier philo, ça coûte 5 euros par enfant. Donc, 10 ateliers philo, c'est 50 euros. Si on tient compte de tous les coûts qui sont investis pour faire ça, et bien, si vous pouvez nous donner un peu, quelques milliers d'euros, c'est des dizaines d'ateliers d'enfants que vous allez soutenir, etc. Et donc, là-dessus, vraiment, si vous voulez soutenir notamment Sèvres Suisse, il y a 9 bénévoles qui donnent, et je profite pour remercier tous les bénévoles puisque Sophie qui est là, qui est la présidente et il y a 9 autres personnes qui travaillent, qui donnent beaucoup de leur temps généreusement pour que ça puisse exister, et bien, c'est vrai que ça les soutiendrait aussi s'il y avait des dons qui pouvaient venir les soutenir, et puis des personnes qui n'ont pas d'argent mais qui ont envie de donner de leur temps, et bien, ça pourra soutenir et soulager tout le travail des bénévoles. Donc voilà, c'est toute une famille de gens qui s'engagent, qui donnent du temps, qui donnent de l'argent et qui permettent que cette aventure se développe de plus en plus puisque les résultats sont là. On a formé en 3 ans 4 000 personnes, 4 000 animateurs. Ça veut dire qu'on a touché près de 200 000 enfants qui ont bénéficié d'ateliers philo. Et moi, je suis convaincu que si tous les enfants du monde faisaient des ateliers de philosophie et de méditation dans les écoles, et bien, le monde changerait très rapidement. Merci. Et si vous êtes intéressés pour faire la formation pour devenir animateur et ou pour toute autre chose, vous pourrez voir, je pense, à la sortie qu'il y aura, les personnes de Sèvres seront là avec un grand pancarte Sèvres donc n'hésitez pas à leur poser toutes les questions pratiques qui vous intéressent. Est-ce qu'il y a encore une question ? Bonsoir. Là, ici, tout devant. Ici. Je voulais déjà avoir une interaction avec vous pour vous dire merci parce que vous avez écrit mon livre préféré et... C'est lequel ? L'âme du monde qui est tout sale parce que j'ai dû le lire au moins 5, 6... C'est mon père qui l'a écrit. C'est juste. Mais je voulais... J'aimerais que ce soit vous qui voulez le... D'ailleurs, excusez-moi, je fais une parenthèse. Excuse-moi. Peut-être que je n'aurais jamais pu écrire ce livre si je n'avais pas eu mon père. Simplement parce qu'il m'a formée quand même intellectuellement. Donc, il y a quand même quelque chose de vrai dans cette histoire. Moi, je pense en fait que... Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Je pense que cet amour dont on parle et cette liberté vient effectivement de l'intérieur. Est-ce que l'amour dont vous parlez, c'est cet amour de soi qu'on rayonne et donc la liberté serait de s'aimer soi et puis pouvoir être conscient et puis inspirer le désir comme vous avez dit tout à l'heure ? Alors, attention. Vous dites quelque chose de juste mais qui mérite d'être précisé parce qu'effectivement, il est très important de s'aimer soi-même. On voit bien que l'amour vient de l'intérieur. Mais je crois que l'amour ne peut se développer que s'il rencontre un amour extérieur. C'est-à-dire que si vous ne rencontrez jamais dans votre vie quelqu'un qui vous aime, je pense que vous ne pourrez pas aimer. Et donc, il faut avoir été aimé pour pouvoir aimer. Et donc, l'amour, c'est une rencontre. Ça se joue toujours dans une rencontre, dans une relation, dans une interaction. Et un enfant qui n'a jamais été aimé, je pense qu'il aura beaucoup de mal à aimer. D'ailleurs, vous savez, vous connaissez la résilience, la théorie de Boris Cyrulnik qui nous explique qu'il y a des gens qui vivent des épreuves, des difficultés et ces épreuves et les difficultés sont un tremplin pour grandir. Ils vont grandir encore plus parce qu'ils ont connu des épreuves et des difficultés. Et on lui a posé la question, mais est-ce que tout le monde peut être résilient ? Est-ce que tout le monde peut dépasser les difficultés ? Et il a répondu, ce qui me paraît très juste, ne peuvent être résilients que des gens qui ont connu un amour inconditionnel une fois dans leur vie. Tant que personne ne vous aura aimé de manière inconditionnelle, vous ne pourrez pas vous aimer vous-même. On s'aime soi-même parce que quelqu'un nous a dit un jour, ou plutôt, nous a regardé et qu'on a vu dans son regard qu'on avait de la valeur. Tant qu'on n'a pas vu ça, je me souviens toujours de Mère Thérésa, j'ai travaillé six mois avec elle en Inde et ça m'avait frappé. Comme elle disait, la seule chose qu'on a à faire, c'est de montrer à tous les rebelles d'humanité, les lépreux, les gens qui meurent dans la rue, etc., qui n'ont aucune estime d'eux-mêmes, c'est de leur montrer qu'ils sont aimables. Et il n'y a aucune parole, il n'y a que des gestes et des regards. Et donc là, vraiment, je pense que c'est tout ce qu'on a à faire, c'est révéler aux autres qui valent quelque chose. Et une fois qu'on l'a fait, alors là, l'amour de soi grandit énormément. Et tant qu'on n'a pas eu cette rencontre, mais même si on ne l'a pas eu enfant, ce sera plus compliqué, ce sera plus long, mais on pourra toujours l'avoir plus tard. Et on pourra l'avoir soit avec des êtres humains, soit avec des animaux. Des animaux peuvent guérir. Il y a des gens qui n'ont pas été aimés de manière inconditionnelle, mais qui l'ont été par des humains, mais qui l'ont été par des animaux. Et les animaux, ils ont souvent un amour inconditionnel. Et puis, on peut l'être. Il y a des gens qui vous disent, voilà, un jour, il m'est tombé dessus un amour incroyable. Ils ont attribué ça à Dieu, à Jésus, je ne sais pas. Quelque chose leur est tombé dessus. Ils ont pleuré. Ils se sont dit, je me sens aimé de manière inconditionnelle. Je ne sais pas d'où ça vient. La nature peut nous aimer de manière inconditionnelle. Il y a plein de manières de ressentir de l'amour inconditionnel qui peut nous permettre de grandir et du coup, de découvrir qu'on est tellement beau, tellement beau, tellement aimable. Et après, on n'a qu'une envie, c'est de transmettre ce qu'on a vécu aux autres. Je sens que ça se termine. Oui, en effet, parce que la soirée n'est pas tout à fait finie. Et tout d'abord, on va clore ce magnifique moment de partage, d'échange, d'éveil de l'esprit en remerciant très chaleureusement Frédéric et en l'applaudissant très fort. Merci, merci. Merci à vous. Bonjour. Merci. C'était important pour nous, ce soir, d'avoir des enfants sur la scène parce qu'en fait, ce soir, mais peut-être que Frédéric ne s'en rappelle pas, le 2 décembre 2016, Frédéric, accompagné de Nouria Garcia Rodriguez, qui était la première présidente de Sèvres Suisse, qui ne pouvait pas être là ce soir, et accompagné de Alexandre Hériguer, qui est un philosophe roman très connu, créait l'association Sèvres Suisse. Donc aujourd'hui, nous fêtons nos 3 ans et c'est avec Cassandre et Léo, tous les deux âgés de 11 ans en 7e année, qui vivent des ateliers philo depuis 3 ans, que nous souhaitions fêter avec vous et Frédéric ce bel anniversaire. Merci, Sophie. C'est vrai que j'avais oublié. Merci. Merci à toi. Alors, avant que tu prennes la parole, avant que tu prennes la parole, on a envie de juste les entendre, puisqu'ils sont là, patients, depuis le début de la soirée. Et on avait envie de savoir, pour toi Cassandre, qu'est-ce que l'atelier philo t'apporte ? Alors, la pratique de l'attention en dehors des ateliers philo, ça me donne du calme et ça me reconcentre avant les tests et ça m'aide aussi à m'endormir. Et quand on parle tous ensemble, je trouve ça intéressant car ils ont tous des avis différents et on peut parler sans se faire juger. Et toi, Léo, que penses-tu que l'atelier philo apporte à ta classe ? Moi, je pense qu'ils ont porté du respect, de l'écoute. Et c'est aussi intéressant parce qu'on apprend à se connaître, on peut écouter l'opinion des autres. Et puis tout ça, ça met une bonne audience de classe. Et puis, voilà. Est-ce que je peux improviser un petit atelier philo très rapide ? Volentier. Et leur demander à chacun est-ce que tu crois que la vie a un sens et si oui, lequel ? Je n'ai pas très bien compris votre question. C'est réglé. Et toi ? Je pense qu'elle a quand même un sens parce que il y a des choses à faire. Il faut réfléchir, il faut évoluer. Voilà. Le sens, c'est d'évoluer. Je suis d'accord avec toi. Mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que tu penses. Tu veux rajouter quelque chose ? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi sur Terre ou dans la vie ? Qu'on soit bien dans la vie. Donc, c'est d'être heureux. Oui, voilà. C'est d'être heureux. Bon, ben, c'était tout petit parce que ce qui est intéressant dans un atelier philo, c'est le débat. Et donc, on pourrait organiser un débat entre deux. Mais on n'a pas le temps. Donc, un immense merci, Sophie. C'est adorable d'avoir pensé à cet anniversaire. J'avais oublié, c'est vrai, que moi, je ne pense jamais aux anniversaires. Ça me vaut des scènes de ménage régulièrement. Et donc, effectivement, je suis très heureux de tout ce que vous avez fait à Safe Suisse parce que vous êtes une super équipe. Et d'ailleurs, tu y es pour beaucoup parce que quand tu as pris la relève, parce que Nouria a eu un gros problème de santé et c'est toi qui as pris la relève et tu as créé une super équipe qui est là autour de toi. Ils sont tous là et je voudrais qu'on vous applaudisse tous. Merci. Sinon, une excellente soirée. Bonne suite dans la vie. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501